Ambo, au TEP, au TEP. Voilà, bienvenue à ce nouveau live qui nous situe à la 20e rencontre autour des grands ouvrages classiques de la renaissance kémite. Aujourd'hui, nous allons passer en revue examinée de fond en com le titre de Isis Paper, Key to the Color, de Frances Chris Wilson, qui nous a malheureusement quitté il y a à peu près deux ans. Nous avons eu, disons, le privilège ou l'avantage que ce livre soit traduit de l'anglais au français et du coup, dans sa version française, ce livre est disponible à la librairie Tameric qui vous offre ce moment en compagnie du Sèche COVID-19. Nous saluons la présence, la compagnie, les lumières qui nous permettent depuis une vingtaine de lives d'éclairer, de nous éclairer, de nous édifier sur de nombreux sujets dont les ouvrages constituent souvent le biais, le prétexte pour traiter de fond en comble différentes préoccupations essentielles pour notre renaissance. Comme les fois précédentes qui nous ont donné l'occasion de passer en revue de l'agriculture, de l'égalité des races humaines, les damenés de la terre, Havurope Onda Develop Africa, etc., nous examinerons les dossiers d'ISIS à travers une série de dix questions qui nous permettront ainsi de tirer la substantifique moelle de cette œuvre dont le Sèche COVID-19 considère, comme pour les autres, qu'il mérite de faire partie de notre bibliographie fondamentale constituée de cinq cents ouvrages. Pour aller droit au but, je vais tout de suite poser la première question qui est celle-ci. Qui est en réalité français Chris Westin? Quelle formation intellectuelle et professionnelle a-t-elle reçu? Et surtout, qu'est-ce qui a motivé la rédaction de son chef-d'œuvre, Sèche COVID-19? Je voudrais tout d'abord remercier toutes les personnes qui sont dans cette salle, cette grande salle de notre maison commune, la librairie panafricaine Tameri Semataoui. Je pense qu'il faut avoir une pensée pour toutes les personnes qui, depuis quatre décennies ou plus, ont œuvré inlassablement pour que notre génération à nous, la génération de ceux qui sont nés entre 1960 et 1965, puisse faire le travail que Cheikh Anta Diop nous a confié. C'est le cas, manifestement, d'Alain Anselin. Et Alain Anselin, pour ceux qui sont familiarisés avec nos activités depuis plus de trois décennies, a participé à la rédaction de la toute première mouture de la revue d'Egyptologie et des civilisations africaines Anke. Il s'agit ici du numéro 1 qui date de février 1992. J'ai eu le privilège de rencontrer Alain Anselin pour la première fois le 18 novembre 1991. Il était de passage à Paris, comme tous les étés, pour prendre les ouvrages. Quelques exemplaires de l'ouvrage intitulé « La philosophie africaine de la période pharaonique » du professeur Théophile Obenga, qui était paru un an avant aux éditions de l'Armatan et Kepera. Et j'ai rencontré donc Alain Anselin à la librairie « Présence africaine », un haut lieu de mémoire intellectuelle de l'Afrique à Paris, s'il en est, et notre conversation a duré au moins trois heures. C'est à cette occasion que j'ai pris connaissance de ses ouvrages qu'il avait édités dans les années 1986-1987. Mais ses ouvrages étaient axés sur la comparaison entre les civilisations de la vallée de l'Indus, c'est-à-dire Morinjo-Daro et Arapa, civilisations qui étaient le fruit du génie des dravidiens, donc « Seine noire d'Asie ». Donc, il avait notamment un ouvrage qu'il m'a offert, qu'il m'avait offert, « Le mythe d'Europe de l'Indus à la Crète ». C'est le titre de cet ouvrage. Et il a eu la générosité de me dédicacer cet ouvrage. Donc, il se trouve que dans ce numéro 1 de la revue, j'ai moi-même rédigé, j'ai commis un article intitulé « Études comparées de l'écriture sacrée du Daomé et des hiéroglyphes de l'Ancienne Égypte ». Et comme on travaillait à peu près sur le même sujet, puisque lui, il a, dans le même texte, fait un article intitulé « L'Ibis du savoir, l'écriture et le mythe en Égypte d'Ancienne ». Donc, on a travaillé sur la figure de Thoth, de Djarouti. Djarouti, trois fois grain. Donc, il m'a expliqué que les oiseaux, les Ibis religiosa, on les appelle, dans la nomenclature des signes de Gardiner, dans « Égyptian Glamma », on retrouve ça partout en Afrique. Donc, il m'a donné le nom de l'Ibis du savoir chez les Bambaras. Chez les Soninkés, chez les Pens, chez les Zoulous, c'est le même nom, avec les mêmes racines. Donc, ici, il donne, en Pende, en langue Pende, « Kumbi » se dit Ibis. « Kumbi » a un gongo. Ça se dit l'Ibis qui ressemble à un échassier. En Luba, même mot quasiment. « Kumbi » qui se dit Ibis, mais qui ressemble à un vautomal. En Chokwe. « Kumbi » « Kumbi » « Cigogne » « Noire et blanche. » L'Ibis qui regarde vers le soleil couchant. Le soleil qui descend dans la droite. « Lunda » « Nkumbi » « Cigogne » « Bambara » « Kumbi » « Kumbi » « Ibis » « Dogon » « Kumbi » « Kumbi » « Grues couronnées » « Kumbi » « Masques du Sigi » « Poulard » « Kumbi » « Grues couronnées » Donc, cette racine commune évoque, non seulement, un animal qu'on trouve en Zambie actuel encore, et qu'il m'a montré en vidéo. Et cet animal, on l'appelle Gumbi. C'est l'Ibis noir. Et, donc, cet Ibis noir, c'est en fait l'animal dont Djiahouti, le demi-urge de Kemenu, a repris les qualités et la force vitale. et cette vitalité dans l'espace et dans le temps est faite d'une précision. D'abord, d'une acuité visuelle hors du commun. Ce qui fait que, sur deux kilomètres, il peut détecter une proie qui s'approche ou un prédateur qui le guette. donc précision visuelle. Ensuite, précision dans le toucher du bec. Ensuite, capacité à farfouiller la terre pour trouver du grès qui est enfoui. Ensuite, capacité à se dérober par un envol aussi rapide que ce qu'on appelle le karaté furtif de la lumière. Donc, toutes ces qualités, il les a décrites dans l'article. Et cet article apparaît donc comme la relation entre l'ibis et le masque que porte Thoth. Donc, il nous a montré la représentation du masque que porte Thoth. Donc, nous sommes au musée de British Museum à Londres. Donc, il a dit c'est quoi un masque ? Parce que pour connaître un masque, il faut savoir ce que ça veut dire Dunga. C'est même le nom d'un footballeur brésilien. Dunga. Dunga. Dongi. Duigi. Ainsi de suite, ainsi de suite. Mais le tout est codifié par et je finis sur ça le signe du secret que cache le masque. Donc, le mot baisse avec le poisson, le sémantogramme du poisson. Baisse secret baisse initié baisse image secrète et cachée du Dieu baisse pétrocéphale bané baisse mystère et en azandé bassa loge fang bessie société secrète douala bassi association secrète bassa bassi etc. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que derrière les initiés qui ont des masques il y a en fait quelque chose qui se dérobe qui est de l'ordre du véritable visage de la lumière parce que la lumière se laisse d'abord appréhender comme énergie donc comme onde ensuite comme corpuscule c'est cette lumière que nous appelons les rayons et comme ce qu'on appelle maintenant un signe de l'éclair l'éclair vous voyez donc c'est ça que l'initié arrive à détecter derrière un visage apparemment avenant un visage familier etc. il peut y avoir de l'hostilité de l'animosité de la haine et ce qui permet de se prémunir contre cela c'est tout simplement le fait d'être initié c'est à dire d'aller à l'école de base et base c'est le pygmée qui est devenu un éther c'est à dire le pygmée transformé en force cosmique c'est à dire un éther donc l'initiation c'est quoi pour résumer tout l'initiation c'est le fait de détecter à travers le masque qui est voilé à travers ce qui est insondable impénétrable l'énergie positive négative ou tout simplement détruit ce qui se cache et ça permet de s'approprier la puissance de cette énergie et de retourner sa compte d'énergie un peu comme quand vous faites du judo vous utilisez la force de votre ennemi pour transformer ça en sa propre faiblesse donc c'est ça les masques Dogon les masques Bambara les masques Senufo et les masques pharaoniques dont je parlerai dimanche en hommage à Alain Hansele donc ça c'est la première occasion la deuxième occasion c'est Dakar en 1996 à l'occasion du colloque intitulé l'oeuvre de chez Cantadien et la renaissance de l'Afrique au seuil du troisième millénaire Alain Hansele qui faisait partie des 320 délégués invités savant invités a fait une communication brillante cette fois-ci sur le mot qui signifie jumeau sur le terme qui signifie aussi mère des jumeaux et sur les rites associés aux jumeaux donc des Ibeji Yoruba jusqu'aux jumeaux des peuples tchokoué Alain Hansele a décrypter le phénomène de la gémélité en séance plénière et a tout à fait normalement recueilli non seulement les éloges de l'assistance mais aussi la reconnaissance de beaucoup d'Africains qui bien que ne vivant pas en Martinique comme lui ignoraient tout des rites liés aux jumeaux parce que beaucoup venaient d'Europe et ils n'ont jamais fait de rites africains ce fut le cas d'un Allemand un Camerounais Allemand donc j'ai dit ça pour que l'armée suive cet aspect des choses et donc ça a été pour nous une révélation qu'Alain Hansele puisse nous parler des jumeaux Marassa de la Caraïbe des jumeaux Ibeji Yoruba et de tous les rites de jumeaux mais ce qui était merveilleux c'est qu'il nous a dit que les jumeaux même dans l'art occidental c'est resté et ils ont pris ça à l'Afrique ça s'appelle les Janus Bifron un masque un échassier qui a deux têtes juste à poser vous voyez comme s'il était si à moi vous voyez donc les Janus Bifron existe dans l'art grec à son apogée sans qu'on ait jamais pu donner d'explication le seul qui a tenté une explication c'est Léo Frobenius et donc il a repris cela et puis je terminerai en disant que le troisième grand événement ce fut la neuvième semaine d'études africaines de Barcelone qui a été organisée comme chacun le sait du 18 au 22 mars 1996 à l'université de Barcelone par le centre d'études africaines de l'université de Barcelone le thème retenu pour ce colloque était l'Egypte ancienne une civilisation africaine les intervenants étaient par ordre alphabétique Alain Anselin Martinique Autiori Espagne Bilolo Allemagne Duquenne Londres Christopher Areth Los Angeles Etats-Unis Ferrand Iniesta Barcelone Espagne Jean 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 Leclat Paris France Le Kelec Brunessa France Midan Rennes Toulouse France Mousolini Toulouse France Oumdigi Lyon France Théophile Benga Philosophie USA Et Sazinger Vienne Autriche Et donc à cette occasion Alain Anselin a présenté une communication sur les hiéroglyphes égyptiens et il a montré que tous les hiéroglyphes égyptiens pour ce qui est de la flore et de la faune c'est l'Afrique tropicale et sud tropicale il y a même des animaux qu'on ne trouve jamais en Égypte donc ça veut dire selon Anselin que les hiéroglyphes en tant que système basé sur les signes animaliers notamment la section G de toute la nomenclature de Gardiner c'est en fait des animaux de l'Afrique intérieure au delà du 23ème parallèle donc ça veut dire Congo Braza RDC Tanzanie Ouganda Zambie Kenya mais jamais la nomenclature l'Égypte si donc cette écriture a été emmenée du Proche-Orient ou de la Mésopotamie ce ne serait pas une flore et une faune tropicale qu'on ne trouve qu'en Afrique et jamais en Mésopotamie ni nulle part au Proche-Orient donc il a conclu que l'écriture de l'ancienne Égypte est une écriture née dans l'Afrique centrale et australe et effectivement tout le monde était d'accord tant la démonstration était convaincante enfin il a tiré les conséquences de tout ce travail de plusieurs décennies en créant une revue intitulée c'est une revue les cahiers caribéens d'égyptologie Tiana 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 et donc l'université anti-Guyane en Martinique a vu la naissance si je puis m'exprimer ainsi d'un centre de recherche égyptologique afro-caribéen sous la direction de l'aléance je voudrais adresser à ce stade l'énumération de sa contribution des faits qu'il a apporté à ce que nous pouvons appeler notre patrimoine commun ne peut pas dans le cadre de ce live être exaucé je me propose donc d'évoquer de façon plus détaillée au cours de la conférence que je donnerai après demain donc dimanche ici à Taméry à partir de 14h jusqu'à 19h nous lui rendrons un hommage solennel et public en étant beaucoup plus exhaustif beaucoup plus complet et en permettant aux personnes qui vont assister à la conférence de le voir en vidéo au cours d'une très importante conférence qu'il a donnée à Londres en compagnie du professeur Duquen je voudrais adresser à sa famille éplorée à son épouse que je connais bien à son fils Ossendé à tous ses amis toutes les personnes qui de près ou de loin ont bénéficié de cette lumière je voudrais adresser mes condoléances les plus attristées au nom de tous ceux qui dans le sillage du professeur Cheikh Antadiop travaillent dans le sens de l'émancipation intellectuelle des Africains et des Kémites partout dans le monde je voudrais dire également ma tristesse parce que l'âge qu'il avait est un âge qu'on peut considérer comme un âge de maturité et de maturation et il est regrettable qu'une telle intelligence ait été emportée si tôt parce que nous aurions voulu davantage encore bénéficier de tout ce qu'il nous a apporté quant à la question qui m'a été posée elle peut être abordée sous trois axes d'abord nous avons très peu de psychothérapeutes et de psychiatres parmi nos chercheurs et nos historiens il est rare en effet que ceux qui s'intéressent à l'histoire approfondissent de domaine que vous pouvez découvrir dans un ouvrage intitulé l'histoire et ses méthodes c'est un ouvrage qui fait plus de 1600 pages où il y a la contribution des plus grands spécialistes et à un moment il y a ce qu'on appelle l'égo-histoire l'égo-histoire c'est l'histoire du moi c'est-à-dire mon histoire que je restitue à travers mes traumatismes mes névroses mes rêves mes idéaux mes cauchemars et tout ce qui structure ma personnalité dans sa part la plus obscure je pense ici à la topique freudienne car avant freud adler et je pense aussi au séminaire de lacan on avait l'habitude de dire que la personnalité humaine est structurée en trois zones qui interagissent la première zone c'est le moi qu'est-ce que le moi le moi c'est le sujet c'est-à-dire celui qui est maître de sa propre conscience le moi c'est l'instance du libre arbitre du choix et du discernement mais à partir d'une inspiration que les spécialistes de la psychanalyse n'ont pas circonscrit avec précision freud a considéré que le moi n'est jamais suffisamment libre et surtout conscient pour pouvoir être l'instance qui structure ma pensée parce qu'il existe un certain nombre d'instances qui relèvent de pulsions et ces pulsions sont refoulées et c'est quand il y a des crimes des meurtres des viols un certain nombre de transgressions caractérisées face à la morale que l'on découvre en fait la part obscure de l'être et cette part obscure il appelle l'inconscient et il considère que l'instance de l'inconscient c'est le ça le ça voilà donc il existe cependant la surdétermination d'une troisième instance qui est donc la police de la conscience donc je répète il y a le moi le surmoi et le ça mais la clé de la compréhension du psychisme humain comment l'homme fonctionne à travers sa pensée profonde on ne nous avait pas dit jusque là et c'est là où on va saisir Freud en flagrant délit d'emprunt à l'Egypte parce que la clé c'est cette phrase le rêve est la voie royale qui mène à l'inconscient donc pour entrer dans l'inconscient il faut que le sujet soit en état d'hypnose et de rêve et Freud de consulter une histoire qu'il a reçue par son enseignement biblique Freud était un juif un juif non pratiquant mais on sait que tout juif même s'il est non pratiquant même s'il est athée il a une culture biblique c'est ça que les africains oublient et donc cela veut dire que Freud a étudié l'histoire de Joseph et Petitphare Joseph qui était vendu par ses propres frères a été sauvé avec son clin par les égyptiens qui ont accepté de lui donner hospitalité au pays gauchien à l'est du delta afin qu'il puisse se livrer tranquillement à des activités de transhumance mais à une condition ne pas représenter une menace pour l'Egypte c'est dans ce contexte qu'un prêtre d'Héliopolis j'appelle prêtre en fait un détenteur de la science sacrée Diounou qu'eux ils appellent l'Eliopolis qui s'appelait Padipara c'est-à-dire Ra Seul Don donc si je voulais provoquer je dirais Dieu Donner et Padipara oui Padipara c'est effectivement Poutipara c'est Poutipara et donc Poutipara qu'est-ce qu'il a fait il a initié Joseph à la clé des songes c'est-à-dire comment décrypter un rêve comment décrypter les songes donc le papyrus Tchester Betti 3 montre qu'il y a trois façons de connaître les connaissances la première c'est la vision il ne faut pas confondre vision et hallucination parce qu'il y a des gens qui sont hallucinés et qui disent qu'ils sont des visionnaires il y a ensuite ce qu'on appelle les oracles savoir interroger et interpréter la réponse de l'oracle donc c'est l'Afrique qui a introduit les oracles en Grèce nous avons deux exemples célèbres l'oracle d'Odone en Épire et l'oracle de Jupiter à Mont ensuite il y a les rêves le décryptage des rêves et bien c'est ça qui est à la base de la psychanalyse donc il y a un auteur qui lui s'appelle Jung mais qui n'a jamais été accepté par l'intelligentsia occidentale qui a dit que pour comprendre le décryptage des rêves il faut étudier les peuples d'Afrique noire parce qu'il n'y a pas d'inconscient individuel tout inconscient est tout simplement le ressassement des archétypes il appelle archétypes ce qu'il appelle les visions qui relèvent des conventions collectives que les peuples ont perdues parce que les justes et les coutumes découlant d'une tradition remontant à la nuit des temps s'agissant de l'Afrique ne sont plus transmises dans les cercles initiatiques appropriés il en résulte que pour Jung tous les peuples ont une vision collective de ce qu'on appelle l'inconscient mais en fait les anciens égyptiens ne parlaient pas d'inconscient ils parlaient de ce qu'ils appellent la surconscience c'est-à-dire ce qui détermine la conscience mais qui est au-dessus de la conscience et cela c'est le cas le cas divin c'est-à-dire la force vitale transcendante c'est dans le cas qu'il y a en fait le décryptage de l'ADN de la conscience donc pour aller vite il y a très peu d'historien qui ont exploré aussi de façon exhaustive les névroses de l'homme blanc les névroses de la race blanche d'ailleurs je considère à toi ou à raison cet ouvrage les dossiers d'Isis en fait la traduction est un peu chose en fait c'est les clés les clés pour connaître la signification des couleurs c'est ça en fait l'idée elle-même le dit dans sa toute première préface par conséquent l'homme blanc c'est celui par rapport auquel par rapport à qui l'homme africain se détermine dans tout ce qu'il fait quand l'homme africain dort il est hanté par le fantôme du blanc quand il rêve il est habité par le cauchemar du blanc quand il se réveille il est poursuivi par les démons du blanc donc l'homme noir est hanté par le blanc le blanc est son obsession et il s'agit de double de lui-même le blanc est l'autre lui-même qui correspond à son idéal refoulé le blanc c'est celui qu'il cherche à imiter pour échapper à la laideur pawine de son apparence physique telle qu'il se la représente dans le secret de son rapport à son miroir tant il faudrait qu'il ne s'agisse ici d'un miroir aux alouettes c'est pour cela que Aimé Césaire a dit le blanc est dans notre intimité la plus proche et c'est le blanc qui fait que nos actes sont pour nous-mêmes acceptables ou inacceptables si nous posons des actes que nous jugons inacceptables c'est parce que ces actes s'éloignent de l'archétype du blanc qui nous poursuit il a été plus loin celui qui a été plus loin c'est Fano le blanc est l'ombre que nous projetons dans la lumière et qui nous suit donc jamais le blanc ne s'est dissocié de notre moi à plus forte raison de notre surconscient encore moins de notre inconscient au sens de dire encore moins de notre surmoi c'est à dire de la manière dont nous avons en nous une instance répressive que nous appelons la morale donc la personnalité de l'homme sous quelque angle qu'on envisage pour l'occidental c'est la juste apposition de l'âme et du corps et un être humain c'est l'agrégation de son âme et de son corps le corps c'est le tombeau de l'âme son main au sens platon platoniciens c'est le tombeau de l'âme et l'âme c'est ce qui fait que le corps est animé lorsque l'âme ne commande pas au corps le corps devient la proie des termites la proie de tous les êtres telluriques qui ne vivent que de la chair si ce n'est la proie des vautours donc en fait notre corps n'est rien notre corps n'est rien d'autre qu'une machine en décomposition lorsque vous avez une telle perception de votre corps vous ne pouvez pas avoir une image positive de vous-même parce que l'image que vous avez de vous-même c'est celle de l'apparence de ce corps qui est pour vous une prison de votre âme mais l'âme c'est quoi parce qu'il va de soi que lorsqu'on procède au dépessage clinique d'un corps humain on ne voit jamais l'âme donc l'âme est une entité fantomatique que l'européen associe au souffle et à la respiration Anemos c'est la respiration donc un animal c'est de la chair qui s'anime et respire en s'anime c'est ça un animal pour l'Africain l'homme est d'abord une énergie et cette énergie s'appelle Ra c'est donc cette énergie qui devient le K qui capte Ra le K les deux mains levées la force vitale transcendante qui nous élève du stade de l'animal au sens occidental c'est-à-dire la carapace de la chair vers le monde divin et cette élevation dans tous les sens du mot est n'est pas ambigu parce que ça veut dire que pour éduquer quelqu'un c'est le même mot c'est l'élever élever quelqu'un mais l'occidental il sait que le sens de la vie si sens il y a c'est de jouir en utilisant son corps et une fois que le corps est en phase de décomposition programmée à ce moment-là il n'y a plus rien qui se passe le film s'arrête à la décomposition voilà pourquoi l'occidental fait tout pour jouir dans la démesure en utilisant le corps et en détruisant le corps en s'auto-détruisant parce qu'il croit jouir mais en fait l'excès même fait que le corps n'est plus en capacité de se pérenniser pour l'Africain il y a d'abord l'énergie et cette énergie doit traverser neuf entités la première entité c'est quatre c'est-à-dire le corps corruptible et putrécible donc l'enveloppe charnelle dont parle l'occident pour nous ce n'est rien d'autre que une médiation de l'énergie l'énergie rentre dans le corps pour transfigurer le corps à ce moment-là il y a un deuxième corps qui est le corps astral et c'est ça qu'on appelle saou c'est-à-dire le corps qui fait que nous sommes en relation avec la lumière qui fait du bien c'est ça qu'on appelle être chaleureux cette chaleur qui résulte de l'imprégnation avec la lumière des astres l'Africain est intrinsèquement chaleureux le leucoderme est morbidement froid pas conseillent le saou c'est effectivement j'aurais dû dire le nom le saou c'est précisément ça le corps astral qui nous met en relation avec le règne des étoiles c'est pour ça qu'on dit que chaque être humain a son étoile qui le guide et c'est cette étoile qu'ils vont appeler plus tard l'ange gardien mais en fait c'est une étoile chacun a son étoile qui te guide ensuite il y a le sekem le sekem en fait c'est sacamou mais on prononce sekem pour les égyptologues c'est la force surhumaine qui se dégage de ton être quelle que soit sa fragilité apparente lorsqu'il a un danger de mort et c'est cette force qui te révèle l'attraction de la vie pourquoi la vie agit avec toi en un phénomène d'aimantation comme un aimant par conséquent l'occidental ne connaissant pas ça est un être qui est toujours en relation plus ou moins dialectique avec la mort l'occidental pour employer une expression de Haïdégué est fondamentalement un être pour la mort il porte la mort en lui il est en relation de ruse avec la mort et il est même comme vous le voyez souvent monter en haut pour faire des cascades faire des trucs bizarres pour essayer de défier la raison et il cherche il cherche partout même là où il n'y a rien à trouver donc il appelle ça l'instinct de mort le séquen ce n'est pas de cet ordre le séquen c'est ce qui te révèle la puissance de ta force vitale lorsque tu es confronté à un danger imminent ou immédiat ensuite il y a le shoot c'est l'ombre l'ombre c'est tout simplement la projection enténébrée de ton corps mais à travers lequel quelqu'un qui a des pratiques maléfiques peut prendre possession de ton cas car ton cas est dans ton ombre et ça on dit lorsque quelqu'un est face dans un monde où il y a des esprits qui se tient qui rôde il ne faut pas que son ombre soit apporté des esprits maléfiques voilà pourquoi l'ombre du roi ne doit jamais se procher parce qu'il a le chasse-mouche Nekaka qui lui permet de chasser les esprits maléfiques il y a le il y a le cas qui est pour moi le centre des missions de la caractérologie de l'être c'est la force vitale transcendante qui élève l'homme vers la divinité c'est à dire qui lui permet de capturer l'énergie divine de Ra ensuite il y a le bas le bas c'est un oiseau qui a la tête de l'homme qui est là qui a la tête de Covid mais qui a le corps d'un oiseau et donc c'est la partie de l'énergie qui s'échappe du corps pour aller chercher l'oxygénation lorsque le corps étouffe les entités spirituelles et il vient rafraîchir ensuite le corps tel un ventilateur voilà pourquoi dans les rites d'Anubis on insiste beaucoup sur la ventilation de la momie je n'entrerai pas dans tous les détails ensuite il y a le ac à coup c'est l'ibis à crête que Gardiner appelle ibis comata comatibis comata nous sommes dans la section G25 dans la nomenclature de la grammaire de Gardiner et donc cet oiseau là on ne le trouve qu'en Zambie et cet oiseau c'est l'oiseau qui permet à l'être humain de fusionner avec la lumière dans la résurrection il y a deux types de résurrection il y a la résurrection de l'âme et la résurrection du corps donc la résurrection du corps c'est le stade ultime de la momification c'est ça qu'on appelle donc ank iker en ra ça veut dire devenu un ak iker en ra ça veut dire devenu un esprit lumineux de ra ensuite il y a le ren c'est à dire le nom caché qui est la formule condensée qui dit quel type d'être tu es et quelle mission tu es venu accomplir sur terre à ton propre ingénieux ce nom n'est révélé qu'au cours des initiations royales dont on parle avec beaucoup de preuves Oscar Poufouma un égyptologue camerounais auquel je rends hommage qui a écrit l'histoire culturelle de l'Afrique noire et aussi l'harmonie du monde autant d'ouvrages qui sont ici même donc lorsque toutes ces entités sont en interaction avec Ra on appelle ça l'harmonie c'est à dire c'est l'interaction de toutes ces entités que je viens d'énumérer qui permettent d'être en harmonie avec sa personnalité son être d'être en harmonie avec les autres soi-même que vous appelez votre soeur de coeur par conséquent à votre épouse votre mère qui est en fait la déesse nous-t'en projetée dans un corps votre père qui est en fait votre oncle materné le père géniteur étant tout simplement quelqu'un qui transmet la semence mais ce n'est pas lui qui détermine la connaissance intrinsèque et initiatique de l'être et donc tous ces faits nous montrent qu'on ne peut pas étudier la psychologie de l'homme africain à partir de la psychanalyse de Freud ou à partir de la psychiatrie de Charcot ou encore moins à travers ce qu'on appelle l'étude de l'égo-histoire c'est-à-dire le parcours vécu de mon moi et bien la troisième grande découverte de Frances Chris Welsing qui nous a quittés il y a deux ans et j'ai une de ces dernières vidéos qui est une merveille tant cette vidéo dégage une connaissance profonde du bleu et une connaissance non moins profonde de la source de la détresse du noir la source de la détresse du noir c'est que le noir ne peut pas se projeter c'est-à-dire avoir un projet sans être hanté par le fantôme du blanc c'est ça le problème du noir ce n'est pas tellement que le noir est colonisé parce que dit-elle le plus important c'est quel type d'être avec quelle qualité d'être va faire la renaissance ce n'est pas on amène l'argent on construit des ponts on construit des routes et au milieu de toutes ces constructions il y a un être qui s'auto-détruit et qui détruit ses semblables tout le temps sans savoir pourquoi il fait ça c'est ça qui est fondamental donc elle est psychiatre et elle a étudié l'attitude pathologiquement raciste du blanc elle a étudié toutes les actions criminelles et les actes criminels au sens de la science qu'on appelle la criminologie les actes posés pendant des millénaires par les blancs elle a étudié aussi toutes les discriminations institutionnalisées par les blancs qui font croire qu'il existe des lois qui s'appliquent de façon égale à tous les citoyens des Etats-Unis d'Amérique alors qu'en réalité il y a des lois ségrégationnistes des lois scélérates qui sont intégrées dans la loi fondamentale des Etats-Unis elle a étudié le comportement des blancs dans leurs relations avec les noirs relations amicales relations amoureuses relations professionnelles et même relations conflictuelles elle a étudié enfin comment le noir est démuni face aux blancs parce que le noir face aux blancs pense toujours qu'il a affaire à quelqu'un qui est comme lui quelqu'un qui a la même nature que lui quelqu'un qui est né du même dieu que lui quelqu'un qui honore les mêmes côtes que lui quelqu'un qui a le sens de l'amitié comme lui mais je dirais le mot le plus terrible quelqu'un qui a le sens de l'empathie comme lui par empathie nous entendons lorsqu'on pose un acte quelconque on doit se mettre à la place de la personne qui va être victime de cet acte et à partir de là on voit si on peut soi-même se mettre comme victime si quelqu'un d'autre posait un tel acte donc le noir il se pose toujours la question de savoir qu'est-ce qu'il va faire pour éviter que le blanc ne subisse ce que lui-même subit de la part du blanc c'est la raison pour laquelle une des premières choses que tout seul l'ouverture a voulu faire c'était de protéger les blancs sur la plantation Breda lorsque les nègres ont déferlé en disant le mot d'or c'est plus d'un blanc sur la terre d'aïe et il a failli tuer lui-même donc le noir est prêt à faire rempart de son corps à faire rempart de son être pour protéger son bourreau c'est le seul être sur la terre qui fonctionne comme ça puisque même les animaux ne le font pas quand tu attaques un animal et que l'animal a la sensation d'un danger immédiat il se défend en essayant de te tuer le noir préfère se laisser tuer pour obéir au code de Jésus Christ pour obéir au code de je ne sais quel dieu d'amour qui est incarné par le même être qui lui porte la haine la plus recuite au quotidien depuis 500 ans donc la question qui se pose ici c'est que pour elle on ne peut pas aborder les relations entre les blancs et les noirs que ce soit du temps de l'esclavage du temps de la colonisation du temps des fausses indépendances et du temps de la montée des périls c'est-à-dire ce qui va être pire pour le noir qui arrive si on ne prend pas garde on ne peut pas envisager cette relation si on ne considère pas le blanc comme un prédateur patogène un prédateur patogène c'est un prédateur et il est rare qu'un prédateur confronté à sa propre fête F-A-I-M ménage sa proie au motif que la proie lui est sympathique il ne faut pas confondre empathie et sympathie la sympathie est une ruse qui permet au loup de se déguiser en agneau avant de dévorer les agneaux donc la question centrale que Wesley pose c'est que le noir cherche toujours des excuses aux blancs par exemple il va toujours dire oui mais tous les blancs ne sont pas comme ça j'ai un blanc qui m'a permis lorsque j'étais en galère de m'en sortir il faut savoir que Dieu n'aime pas que nous fassions la même chose que les méchants blancs c'est comme quand on dit le comte du méchant loup mais en fait tous les loups sont des prédateurs les prétendus bons comme les méchants quand ils ont fait ils ne ménagent jamais leur poids parce que c'est leur nature qui leur commande de dévorer leur poids mais le blanc c'est le genre de prédateur qui une fois qu'il a dépecé et dévoré le nègre va maintenant dire que ah mais tu me manques beaucoup cher ami tu es déjà dans son gosier donc il faut que le nègre sache faire la part des choses entre les discours larmoyens d'un prédateur qui a déjà digéré sa proie c'est à dire les tartufferies dont on fait preuve quand on dit oui il nous est très pénible de constater ce qui se passe aujourd'hui au Congo dans les tueries il nous est très difficile de supporter ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso et le noir prend à la lettre ce que j'appelle les séances de larmes de crocodile soubec de crocodile soubec donc ce que je veux dire ici en fait je ne parle pas du blanc je parle du nomade c'est madame Wesley qui parle du blanc moi je vous présente son livre dont je ne peux pas utiliser des termes qui puissent trahir sa pensée par contre chaque fois que je dis blanc chez madame Wesley comprenez nomade chez Covid ceci est ce qu'on appelle une précaution d'usage pour éviter ensuite les contresens qui ne manqueront pas d'advenir donc elle a aussi une autre particularité que d'autres n'ont pas elle a étudié en laboratoire la mélanine plus précisément le mélanine qui est un corps chimique qui est responsable de la pigmentation noire de la peau elle a étudié ça en laboratoire c'est à dire elle a travaillé sur la mélanine elle a fait des publications uniquement sur la mélanine et comme on le sait le professeur cher Cantadiop avait également fait un texte que je recommande vivement aux internautes intitulé la pigmentation des anciens égyptiens test par la mélanine et les conclusions du professeur cher Cantadiop rejoignent les analyses de Welsing ensuite elle a étudié très profondément l'éducation que donne le blanc au noir et ensuite l'éducation que donne le noir à son enfant à partir de l'éducation qu'il a reçu du blanc nous savons à travers les travaux du professeur Carter Woodson que en fait le noir le blanc n'éduque pas le noir pour une raison simple le blanc n'est pas lui-même éduqué donc quelqu'un qui n'est pas éduqué ne peut pas t'éduquer il ne peut faire que ce qu'on appelle mis education que nous traduisons dans un néologisme rébarbatif par le terme déséducation du noir déséducation du noir et la déséducation du noir ce n'est pas pour que le noir s'élève ce n'est pas pour que le noir évolue c'est pour que le noir soit rabaissé et que le noir involue c'est le deuxième néologisme involue l'involution du noir et c'est très important parce que ça veut dire que au coeur du programme de déséducation du noir il y a sept principes le premier principe c'est ne jamais considérer le noir comme un sujet libre il ne faut jamais qu'un noir qui subit une cure de déséducation comme on dit une cure d'intoxication ait le sentiment d'être un être libre un sujet libre jamais il faut toujours lui inculquer les réflexes de subordination les réflexes pavloviens comme Pavlov fait pour son chien pour le dresser et le chien de Pavlov répond à tout ce que Pavlov lui commande de faire quand Pavlov est attaqué le chien est capable de déployer tout en se mettant en danger mais quand le chien lui-même est attaqué il ne sait pas se défendre c'est ça Pavlov deuxièmement il ne faut jamais louer les qualités d'un noir surtout pas devant un noir il faut toujours donner l'impression que le noir peut mieux faire c'est comme ça que nous on écrivait quand on n'avait plus rien à mettre sur les bulletins peut mieux faire c'est une rengaine ça veut dire tu as toujours fait mais on dit toujours tu peux mieux faire ça veut dire le noir ne fait jamais pour qu'on dise bien très bien excellent le noir c'est toujours entre médiocre et pas simple peut mieux faire donc ne jamais faire croire à un noir qu'il est intelligent qu'il est intelligent et qu'il peut avoir une intelligence égale ou supérieure à celle d'un blanc jamais et surtout pas devant d'autres noirs par contre quand il n'y a pas les noirs il faut dire aux noirs que certes ils sont tous au niveau passable mais il est quand même le meilleur des passables troisième chose il ne faut jamais que le noir ait l'impression qu'il peut s'émanciper par son travail c'est à dire qu'il peut en utilisant ses propres efforts n'est-ce pas devenir fort le noir ne doit jamais avoir l'illusion que le travail peut la franchir de la servitude que ce soit une servitude sociétale ou mentale jamais le noir ne doit avoir l'impression qu'il peut gagner sa dignité par son travail le noir doit toujours penser qu'il est né sur terre pour travailler pour le blanc voilà pourquoi le blanc dit lorsque quelqu'un lui écrit ses livres il appelle ça mon nègre mon nègre ça veut dire que le noir est né apparu sur terre pour travailler pour le blanc le noir ne peut jamais gagner l'autonomie ne peut gagner la liberté par son propre effort or c'est par son propre effort qu'il peut devenir fort voilà pourquoi tout en travaillant le noir est toujours faible il n'est jamais fort quatrième principe quatrième règle le noir ne doit jamais donner à un autre noir de l'amour du bien-être du réconfort il doit toujours être dans une attitude d'agressivité de défiance de haine recuite vis-à-vis de son semblable à commencer par sa femme surtout la femme parce que les relations entre hommes et femmes ont été étudiées de façon minutieuse je dirais chirurgicale par ou elle signe donc autre principe le noir ne doit jamais inculquer à sa progéniture ce qu'on appelle l'amour maternel ou l'amour paternel il doit toujours être dans une relation de sanction dans une relation de de répression vis-à-vis de sa progéniture parce que le but c'est que ta progéniture doit te haïr ta progéniture si elle a du respect pour toi et te projette comme un modèle d'identification sociale le système de déséducation a échoué il faut créer une génération ou plutôt de génération en génération des descendants qui vont être des bombes à retardement une armée de réserve contre leurs propres parents c'est ça qu'on fait actuellement dans les banlieues contre les nègres et leurs parents enfin il faut que les noirs n'honorent jamais la mémoire de leur mort mais qu'ils honorent toujours la mémoire des blancs qui les ont mis dans la situation où ils sont si possible des blancs qui sont des figures de prédateurs j'en cite deux Galieni il a des rues partout en Afrique ou alors Sarvagnan de Braza Cécile Rode parce que les trois plus grands criminels qui en termes de quantité de victimes ont dépassé même Hitler c'est Léopold II Napoléon Bonaparte et Cécile Rode si on voulait dire les choses en termes de chiffres c'est-à-dire dommages chiffrés c'était des criminels narcissiques pervers et j'ajoute même en termes de criminologie parce que la criminologie est une science ce sont des criminels qui sont des criminels multirécidivistes c'est-à-dire plus ils tuent plus ils ont l'impression d'une volonté de puissance et de grandeur voilà ce qu'est Cécile Rode voilà ce qu'est Bonaparte et voilà ce qu'est Néopold II quant à Hitler j'ai déjà parlé de lui et de son cas et j'ai reçu beaucoup de félicitations lorsque j'ai été amené à dire que nous compatissons à la souffrance de nos amis juifs par rapport à ce qu'ils ont subi de la part d'Hitler et les gens m'ont envoyé plein de messages en disant Gomes on a dit que tu étais marqué du saut indélébile de l'antisémitisme nous voyons aujourd'hui que tu es un homme plein de compassion plein de bonté et je voudrais dire pour remercier tous ceux qui m'ont dit ça Shalom donc ce que j'ai dit ce soir c'est ceci lorsque l'être humain commet des actes qui mettent en péril l'espèce humaine nous on a tendance à penser que cela relève des tribunaux mais nous oublions de dire d'abord que cela relève de la psychiatrie parce qu'on peut juger des êtres humains sur leurs actes mais il y a un moment où on dédouane les criminels c'est lorsqu'on dit est-ce qu'il a agi par préméditation ou est-ce qu'il a agi parce qu'il était face des circonstances atténuantes atténuantes c'est comme ça qu'ils ont dit que Bonaparte malgré tous ses crimes était quand même un héros mais dans la vision de l'Africain lorsqu'on fait un génocide on a détruit le troupeau de Ré donc ça veut dire qu'on a atteint Ré lui-même on a atteint le démi-uge on a atteint le créateur ça veut dire quoi on a commis ce que j'appelle un maaticide le meurtre de maïs le blocodère le nomade ne connait pas la main il jongle entre trois entités la première entité s'appelle Apophis c'est un serpent arc-en-ciel qui crache du feu dans la droite pour brûler et consommer 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 la barque sacrée de Ré à partir de là il détruit la création la création ce n'est pas telle ou telle créature lorsque tu fais disparaître les héros comme les allemands l'ont fait que tu exposes les corps décharnés des hauts et rérons survivants que tu leur demandes de creuser leur tombe pour que chacun se tue lui-même à la queue de l'oeuvre jusqu'au dernier tu ne peux plus nous dire que tu parles des droits de l'ordre donc ce que je vais dire ce soir est radical les leucodernes sont disqualifiés définitivement dans le concert des nations pour parler des droits de l'ordre ils n'ont jamais respecté l'homme sous quelque horizon que ce soit jamais je vais plus loin encore ils ne connaissent pas la nature divine de l'homme ce sont des gens qui sont tout simplement jaloux de leur enveloppe charnelle qu'ils vouent ensuite à la destruction par le feu ou à la décrépitude par les thermiques dans la terre c'est tout ce qu'ils savent ils n'ont jamais connu la momification ils ne savent pas ce que ça veut dire soustraire un corps à la putréfaction non j'ai raison ils ont essayé de nous imiter en faisant l'injection par formol au corps de Lénine aujourd'hui tout ce qui touche le corps de Lénine c'est du caoutchouc tu peux mettre même ton doigt dedans mais nous on a des momies qui sont là intactes depuis 5000 ans qui sommes nous pour être capable de faire cela nous sommes le peuple de l'éternité qui est né sur terre pour accomplir une oeuvre d'éternité à partir du livre de l'éternité qui est c'est-à-dire formule littéralement au sens mathématique où j'ai des formules au sens de la chimie des formules efficaces efficaces ça veut dire des formules qui agissent et donnent des résultats au sens expérimental du monde formules efficaces pour la fusion comme on dit la fusion d'un réacteur nucléaire du défunt justifié c'est-à-dire qui est devenu math et donc un étern dans la lumière divine de Ra cette fusion donc c'est ça que notre livre le livre sacré du peuple noir et ce livre existait 5000 5000 ans avant que les non avant que les derniers européens ne sortent des grottes beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a des allemands qui étaient encore dans des grottes alors qu'on avait dépassé déjà l'antiquité c'est pas moi qui le dis c'est César et aussi Tacite c'est Suéthone donc leur propre frère qui dit voilà l'état dans lequel on était ça dit ça ça s'appelle des troglodytes ils étaient encore dans des grottes sautent des animaux sautent des grottes comment des études mais ils sont encore dans des grottes pour faire quoi et ils sautent des grottes quand ils caillent moins parce que ce sont des gens qui à l'ombre le matin c'est moins 45 degrés à midi quand le soleil est lui-même engourdi dans le froid et ne peut pas libérer ses rayons c'est moins 25 degrés le soir moins 60 degrés et ils vivent dedans donc pour se calfutrer se barricader échapper à la mort certaine par le froid ils sont dans des grottes et des trous ils aiment trop le trou des fois même quand je rentre dans le métro je me dis ça y est je vais encore dans un trou on ne sait pas ce qui peut se passer là-bas peut-être une colonie de germains peut me prendre un chat donc cette question fondamentale explique pourquoi ils sont forts ils sont des êtres forts c'est-à-dire ils tuent froidement tout ce qu'ils font ils le font froidement ils font l'amour froidement c'est pas possible et même ils rient froidement ça ne fait rien comme je l'ai dit une fois j'avais un ami que je crois être mon ami jusqu'à ce qu'il me révèle qu'il n'a plus besoin de moi quand on lui dit rire il fait quelque chose que je vais vous imiter j'ai dit mais c'est quoi ça tu viens de rire oui il arrive mais c'est les hyènes qui font ça hyènes tu peux pas un être humain doit rire salheureusement les nègres le rire ben on nia donc il faut quand même que quand tu ris au moins on voit tes dents comment tu ris la bouche elle est même pas ouverte toujours comme ça tu vois c'est ça donc je dis officiellement que Rabelais nous a dit que le rire est le propre de l'homme si donc ils sont pas à rire ils savent pas rire en quoi sont-ils humains ils sont froids dans tout même quand ils prennent leur tablette dans le métro tu vois c'est terrible bon donc moi je crois que fondamentalement il y a deux solutions soit on entretient l'espoir de les réchauffer et de les rendre chaleureux je crois que Welsing a dit que ce n'est pas possible parce qu'on peut pas changer leur nature ou alors ils peuvent faire semblant et puis quand tu es maintenant en train de dormir sur tes deux oreilles là ils t'achèrent donc on doit tu les gardes tout le temps on doit être en mode de veille on doit veiller ne jamais dormir tant que sept et la septième j'avais donc dit apophis ensuite il y a quoi il y a Isfète Isfète c'est une marâtre c'est une femme vengeresse c'est une femme rancunière c'est une femme destructrice donc c'est même le contraire de la féminité et ce genre de femme c'est ce qu'on appelle la femme fatale quand tu es face à elle quand tu es dans ses griffes on se défait genre ou alors même quand tu arrives à fuir tu reviens toi-même pour recevoir ta punition tellement il te marque il te marque c'est ça il se fait Asafatou notre maman Asafatou il se fait et puis il y a sept lui-même sept lui-même sept l'ombrien sept l'obscur sept l'énigraté un albinos à la queue dressée c'est lui qu'on appelle la bête de la tempête du désert le code que les américains ont pris d'après les loges maçonniques pour attaquer l'Irak la tempête du désert derrière la tempête il y a une bête cette bête-là les dogons appellent ça yurugu le renard c'est ça que le nomade à mes yeux c'est un renard c'est-à-dire un renard déficient en mélanée et il est aussi bègue c'est-à-dire c'est-à-dire même la parole subit un trouble un trouble de la parole et quiconque a subi un trouble de la parole a tendance à utiliser les actes pour s'exprimer la violence il est sournois parce que il rumine sa rage mais il ne montre jamais une apparence de quelqu'un qui est fâché de peur qu'on ne détecte sa colère avant qu'il n'agisse il est hypocrite il ne dit jamais ce qu'il pense et il ne pense jamais ce qu'il dit il est méchant il est veule veule et lâche quand il fait quelque chose de mauvais il fuit pour dire que quelqu'un d'autre va assumer il est lâche donc ça veut dire que je viens de vous donner la caractérologie du nomade il n'y a pas besoin de citer son nom et c'est à lui qu'on a mis la femme la plus douce la plus empathique la plus qui est une martyr qui a subi le martyr notre maman Nabintou Neftis pour ne pas la nommer donc pourquoi elle parle d'Isis pourquoi elle dit les dossiers d'Isis comment peut-on décrypter le titre les dossiers d'Isis c'est toutes les instructions à charge ou à décharge au moment du tribunal qui a jugé cette quand il a commis le meurtre cosmique par excellence c'est à dire quand il a découpé le corps d'Osiris et il a fait disparaître les différentes entités du corps l'Afrique l'Afrique ressemble aujourd'hui aux 54 corps dispersés d'Osiris il y a un morceau qui s'appelle le Bénin il y a un autre morceau qui s'appelle le Soudan du Sud il y a un autre morceau qui s'appelle le Congo Brazavi mais tant que tous ces morceaux ne seront pas rassemblés et momisiers pour retrouver la vigueur du même corps que nous allons appeler l'état fédéral africain ou l'état fédéral d'Afrique noire l'Afrique ne pourra jamais vivre et la hantise du nomade c'est d'empêcher l'Afrique de vivre c'est d'empêcher Osiris de ressusciter donc il va combattre quatre ennemis il va combattre Anubis Anpu qui est en fait celui qu'on appelle le néter psychopompe c'est à dire celui qui convoie l'âme des morts dans les pompes funèbres et qui fait les rituels parce que Seth ne veut pas qu'on fasse la cérémonie des 42 jours de deux tellement il est mauvais voilà pourquoi les leucodermes ils font des crimes en Afrique ils ne veulent pas que les africains fassent des mausolées pour leur martyr regardez la tombe de Oumniobé et la photo où on voit ça veuve seule sur une tombe mais le leucoderme va faire un grand mausolée pour Sarvagnard de Brazard un criminel hein pédophile et en plus violeur des femmes batikées un mausolée en plein Brazaville pour humilier le peuple tekei donc il y a aussi aux russes aux russes ils ne se battent pas pour venger son père ça c'est l'interprétation des égyptologues occidentaux qui ne peuvent pas concevoir de rapport humain sans vengeance ils se battent pour rétablir la vérité et à partir de la vérité réparer et à partir de la réparation réconcilier voilà pourquoi il y a le Sématawi où on voit Horus et Seth en train de sceller le même rythme sinon cela ne peut pas être concevable si c'était dans le cadre d'une vengeance pure au sens le coderme du terme il y a aussi Nabint Neftis dont le mari a commis un crime contre son frère et qui a obligé de pleurer les deux pleurer son frère parce qu'elle pleure pour Isis aussi sa soeur elle pleure le veuval d'Isis mais elle est obligée de pleurer pour que Seth reste en vie pour contempler ce qui fait qu'il n'y a plus de famille parce que quand tu fais un meurtre de sang clamique tu es devenu un exilé dans ta propre famille donc on a dissous la famille de Neftis et elle sait qu'elle n'aura jamais d'enfant parce que Seth était un plus stérile donne ta ce mot même ça il ne peut pas donner parce que c'est un être qui faisait de la perforation sodomite oui Seth Seth est lié à Sodome et Gomorre c'est parce que on n'a pas étudié les tests hiéroglyphiques des papyrus on n'a fait que prendre la version de Plutarch mais les tests des pyramides sont explicites sur le drame cosmique les tests des pyramides sont explicites sur le drame cosmique et en plus les prêtres jouaient ça donc nous avons les pièces de théâtre sur le drame cosmique à cause du chancelier Ikernofret qui est le premier metteur en scène et homme de terre dans l'histoire du monde c'est un nègre comme je vais le montrer du monde c'est un nègre et à l'époque on jouait les drames cosmiques mais les grecs qui ne connaissaient que trois entités ne connaissaient pas Dieu ils connaissaient les démons ils connaissaient les génies ils connaissaient les héros les grecs ont découvert l'histoire d'Osiris le drame osirien à travers Dionysos la figure de Dionysos et qu'est-ce que les grecs ont fait ils ont mis en scène les héros et le héros qui incarne le plus les valeurs matiques c'est celui-là qu'on fait plaisir à mettre à mort et à humilier et on le transforme en un animal répugnant qu'on appelle le bouc et en grec on l'appelle bouc tragos d'où tragédie donc les africains n'ont jamais connu la tragédie les africains n'ont jamais connu la tragédie les africains ont connu la comédie et les drames la dramaturgie vous voyez donc ça veut dire que l'origine du théâtre c'est en Afrique et l'homme qui a étudié le plus ça c'est un éthiopien qui est parti faire un an avec chaque enseigne il s'appelle Segei Gabriel Medin Segei c'est un éthiopien et j'ai gardé la pièce de théâtre sur Osiris qu'il a joué au festival panafricain Gadis Abeba en vidéo Segei donc la question que nous posons est simple et ça va conclure cette longue introduction quel est le point de départ de la vision de Welsing ce point de départ se trouve dans ce livre-là The Web Depuis William Edward Pergaard Depuis The South of Black Folk c'est ça le titre The South of Black Folk Black Folk c'est pas peuple donc c'est ces people qu'on aurait traduit mais on ne connait pas bien l'anglais mais quand même bon donc on a tendance à changer les titres tout le temps hein et ici il dit ceci Dabais 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 c'est qui Dabais c'est celui qui a dit qu'il a un nez un visage de quelqu'un qui est esthétiquement plus beau que Marcus Garvey et que Marcus Garvey ne peut pas rivaliser au niveau de l'apparence physique avec lui tu vois donc c'est une façon de dire qu'il a du sang de nos mâles et il s'en glorifie ben et si c'était un sang contaminé et s'il a même imaginé donc la question qu'on pose ici c'est celle-ci Dabais la première fois où j'ai pris conscience dans ma vie que j'étais pas un noir c'est lorsque les blancs m'ont dit que attention il y a la démarcation de la couleur color light tu peux pas franchir et aller vers le blanc parce que tu es un égroïde et même si tu es très blanc comme la mère de Malcolm X qui ressemblerait presque à une écossaine brunie au soleil tu es négresse parce que c'est une ligne magino entre l'enfer et le paradis tu es un être infernal et la couleur noire même si tu parais clair est la marque indélébile de ta damnation infernale c'est comme ça que pensaient les protestants irlandais les protestants écossais les protestants galois les protestants anglais repris de justice qui ont été arraisonnés là-bas pour tuer les amérindiens c'est comme ça que ils pensaient il n'existe pas de noirs ou de blancs il existe les non-blancs et les blancs les non-blancs et les blancs madame Plumel Ourebe nous enseigne les non-arriens et les blancs et les arrières c'est tout c'est pour ça qu'en Afrique du Sud les métisses lorsqu'on a mis white only pour aller aux toilettes c'est des toilettes où vraiment tout est bien parfumé et tout et black only c'est juste un trou où tu poses ton pour porter un petit défect voilà et c'est pas parfumé rien et bien les métisses ont dit nous on veut aller à white only on leur a dit non allez coloré hein coloré ils ont dit oui mais mon père est blanc ton père est blanc et comment a-t-il fait pour faire cette chose noire que je vois là mais non je suis clair va en affaire voilà comment ça c'est là coloré la coloré c'est infranchisable voilà pourquoi beaucoup de mulâtres qui voulaient aller avec les blancs étaient dans une tragédie sans nom parce qu'ils se sont retrouvés avec les noirs et comme ils se sont retrouvés avec les noirs ils ne voulaient pas vivre avec les noirs mais les blancs les ont acculés à vivre avec les noirs contre la volonté c'est le cas d'Obama c'est une femme noire qui l'a amenée parmi les noirs sinon il ne venait pas parmi les noirs et l'idée qui se faisait de son père Kenya était une idée que je peux qualifier aujourd'hui de pathologique d'où me vient cette carnation c'est lui même qui écrit ça sur l'autobiographie où il parle de son père d'où me vient cette noire carnation d'un noir qui s'est éclipsé et est retourné dans la jungle à savoir son père donc ça veut dire que la condition du métis pour nous le métis n'existe pas le métis est un nom un être humain de chair de sang avec toutes les entités dont j'ai parlé tout à l'heure les constellations pour eux le métis est un noir mal blanchi et c'est encore plus grave parce que le transfert d'agressivité du blanc va se faire sur lui puisqu'il est le maillon intermédiaire voilà pourquoi il existe deux catégories de métis il existe les métis qui renie le blanc ou les métis qui renie le noir puisqu'il ne peut pas se renie un même puisqu'il y a les deux en eux c'est ça que j'ai dit à Dieu donné lorsque j'ai fait une conférence sur Dieu donné au théâtre de la Médor qui était intitulée le rôle de Dieu donné Mbala Mbala dans l'émergence de la question noire en France Merci Kovie pour cette introduction cette introduction qui nous a déjà bien introduit ou qui nous a déjà bien fait avancer dans l'étude du livre de français Chris Wesley Ma deuxième question est celle-ci dans sa remarquable préface à l'édition française de l'ouvrage Les dossiers d'Isis dont elle est en outre la traductrice Amma Mazama revient sur les cinq principales observations sur lesquelles repose l'analyse de l'auteur qu'en est-il de la pertinence de son interprétation Serge Kovie je vais me contenter comme un bon écolier de lire les extraits qui présentent les cinq principales observations je lis donc Amma Mazama à la page 1 numéro 1 l'analyse de française Chris Wesley parle de cinq observations fondamentales la toute première est qu'une injustice sans nom des cruautés inimaginables et une violence profonde règne sur la terre les responsables de cette situation critique sont ceux qui s'appellent eux-mêmes les blancs en guillemets et dont le projet constant et continu est de dominer par tous les moyens nécessaires les individus qui classifient comme non-blancs en guillemets en d'autres termes les blancs ont mis en place un système hautement opprimant et efficace et qui fonctionne à l'échelle du groupe entier afin d'assurer leur suprématie sur les peuples de couleur la deuxième observation est qu'être blanc c'est-à-dire avoir une peau sans mélanine est anormal puisque la norme humaine est d'être doté de mélanine que l'on soit rouge noir ou jaune le pigment de la mélanine est présent dans le système nerveux de la peau seuls les individus qui se classifient comme blancs nous rappelle le docteur Kresswelsing sont privés de mélanine ils présentent donc une anormalité un déficit en fait un défaut génétique l'auteur théorise donc que les blancs sont apparus en Afrique à la suite d'une mutation génétique responsable de l'albinisme il n'y a nous rappelle-t-elle aucune différence au microscope entre une peau blanche et une peau d'albinos et elle suggère qu'en fait ceux qui ont connu comme des blancs entre guillemets aujourd'hui dans le monde seraient issus de toute première population albinoïde population qui aurait quitté l'Afrique soit pour échapper au soleil intense soit parce qu'elles en auraient été chassées en raison de leur difformité et de leur laideur la troisième observation faite par l'auteur est que l'absence de couleur est un trait génétiquement récessif et donc qui disparaît lorsque confronté aux gènes dominants de la couleur on se régénère en d'autres termes lorsque des individus déficients en mélanine associent leurs gènes récessifs à ceux d'individus normaux dotés de mélanine ces derniers les dominent comme l'attestent les enfants soi-disant métis porteurs eux aussi de mélanine à l'inverse de leurs parents blancs les gènes normaux du parent de couleur annihilent en grande partie les gènes anormaux du parent blanc au fil du temps la quatrième observation faite par l'auteur est que les blancs constituent une minorité dans le monde minorité dont la taille en outre diminue de jour en jour rares sont ceux qui ont une connaissance exacte du pourcentage de la population mondiale représentée par les blancs les blancs expliquent Francis Clash Welsing font tout pour cacher leurs faiblesses numériques et démographiques et créer à l'inverse par le biais de manipulations médiatiques l'impression de leur domination numérique ces manipulations ne peuvent néanmoins pas annuler le déclin démographique déjà engagé des blancs selon un rapport récent d'une de leurs institutions les Nations Unies on cite la fertilité de tous les pays européens est maintenant en dessous du niveau requis pour le remplacement total de la population environ 2,1 enfants par femme en moyenne et dans la majorité des cas la fertilité est maintenant trop faible pour assurer le remplacement de la population et donc l'Europe est le seul continent pour lequel une diminution de la population est prévue passant de 738 millions en 2015 à 646 millions en 2005 accentuant de ce fait même le caractère ultra minoritaire des blancs dans le monde cette évolution ne sera pas renversée mais ira en s'accentuant avec le temps et si l'on prend en considération en outre le fait qu'une grande partie de la fertilité dans les pays blancs est et continuera à être imputable aux individus de couleur qui y vivent l'on se rend bien compte de l'extrême précalité de la survie de l'espèce blanche et il s'agit là de la cinquième observation du docteur français Christ les blancs sont conscients de leur faible génétique numérique démographique et sont obsédés par conséquent par leur survie en tant que blanc et vivent dans la peur consciente ou inconsciente d'être annihilés un jour par la majorité de couleurs les individus qui ont de la mélanine c'est cette peur obsessionnelle explique l'auteur qui permet d'expliquer le racisme et la suprématie raciale féroce des blancs donc si on a bien compris et je m'adresse à Narn si on a bien compris cela veut dire et c'est moi qui commence maintenant c'est pour vie qui commence la mélanine est un corps chimique insoluble dans l'organisme il existe plusieurs types de mélanine il existe une mélanine qui s'écrit avec E-U-M-E accent aigu L-A-N-I-N-E un mélanine c'est ce corps chimique qui une fois que la lumière résultant des rayons ultraviolets du soleil entre en contact avec la peau provoque une réaction enchaînée avec dans l'épiderme entre l'épiderme et le derme l'apparition de ce qu'on appelle des mélanocytes qui sont donc des grains de mélanine sécrétés pour protéger l'épiderme contre des agressions cutanées des rayons ultraviolets qui s'il n'y avait pas cette protection entraîneraient des cancers de la peau donc cela veut dire que l'organisme humain en Afrique sous la latitude tropicale équatoriale ou subéquatoriale est protégé par un écran de mélanine que l'on peut observer lorsqu'on découpe le tissu de la peau et qu'on prend un microscope pour observer avec la lumière artificielle la fluorescence des grains de mélanine c'est ce procédé infaillible qui a amené chaque entadion à déterminer la teneur en e-mélanine de la peau des momines et seuls quelques petits millimètres carrés suffisent pour établir non seulement la teneur en e-mélanine mais montrer qu'il n'y a pas de mélanine chez le blanc en d'autres termes encore le blanc n'a aucune protection chimique contre la destruction de sa peau suite à l'émission des rayons ultraviolets du soleil c'est ça qui a amené des experts comme Rabino Massa a dit dans une étude intitulée étude de la peau des égyptiens pré-dynastiques ce que je vais vous dire maintenant l'analyse histologique du tissu épithélial a permis de mettre en évidence dans la stratification de l'épiderme la présence de granules de mélanine dans le cytoplasme de la couche basale c'est vrai que c'est du chinois mais cela veut dire qu'il existe au microscope des granulations des graines des graines de mélanine qui réagissent face à la lumière artificielle et qui montrent que cette réaction permet de protéger celui qui a ça contre la destruction cutanée contre les cancers donc l'homme blanc sans sur cela a donc conçu des crèmes qui sont en fait des produits artificiels qui ne permettent pas de protéger la peau vraiment parce que ça fait vieillir même la peau c'est un méthode de tel produit qu'ils sont à partir de 50 ans ils ressemblent maintenant à des fantômes donc la question que nous posons est celle-ci lorsqu'ils disent que nous nous sommes des hommes de couleur est-ce que vis-à-vis de ce que je viens de dire est-ce que ça a un sens en chimie ça n'a aucun sens parce que le noir n'est pas une couleur le noir est ce qui réfléchit toute la couleur y compris la couleur de l'arc-en-ciel voilà pourquoi le blanc peut devenir rouge quand il est fâché peut devenir rose bonbon quand il est stressé peut devenir orange pâle quand il est au repos mais c'est lui qui est en fait un caméléon c'est pas le noir le noir même quand il est fâché il est noir pourquoi parce que le blanc peut sortir du noir mais l'inverse est impossible donc il existe deux types de dépigmentation là je suis en chimie pure toute considération idéologique et on ne peut pas contester ce que j'avance sur la base de la science parce que je ne suis pas venu ici pour faire un live émotionnel donc il existe deux catégories de procédés de dépigmentation il existe une dépigmentation pathologique qui est due à des gènes et ces gènes neutralisent l'effet de le mélanine dans la peau c'est le cas des abynos et ces mêmes gènes font que ils ont du mal à regarder la lumière artificielle et encore moins le soleil mais il existe aussi une dépigmentation qui est due tout simplement à la neutralisation de le mélanine sous le froid surtout quand le froid est rédhibitoire et atteint des proportions de moins 60 à moins 80 degrés dont sous la dernière glaciation de Virm nous connaissons Virm 1 Virm 2 il y a 100 000 ans de glaciation le noir qui est arrivé en Europe sous la forme de l'homme de Cro-Magnon le noir était déjà attesté avec tout son équipement mélanien en Afrique depuis 200 000 ans c'est seulement à partir de moins 40 000 ans que la différenciation raciale ça veut dire le noir a existé seul sur la terre pendant 160 000 ans le blanc va sortir du noir quel homme de Grimaldi 20 000 ans après l'arrivée du noir en Europe donc le noir a souffert en Europe dans des zones qui étaient près de la mer Méditerranée les mers chaudes les mentons les grottes de mentons Bausse-Bousse n'étudiez pas Vernot n'étudiez pas Bosch-Gempera pour ce qui est de l'Espagne Portugal toute la péninsule ibérique le noir va arrêter 20 000 ans dans des grottes et malgré cela il va subir ce qu'on appelle une dépigmentation cutanée donc il va devenir maintenant comme un albinos avec rétrécissement des narines avec des traits qui font que il a le visage ovale angulaire il a les lèvres qui s'effacent et il a un corps qui est moins athlétique parce que pour que le corps soit bien athlétique il faut que ce soit comme les Kenyans qui font le demi-fond et le marathon dans les plateaux d'Ethiopie donc le locodeur est devenu un prisonnier des glaces et un être qui va souffrir énormément il ressort de ce qui précède deux conclusions la première c'est que le blanc est un noir dépigmenté un climat froid et normalement cela nous rapproche mais il ne veut pas qu'on dise qu'il est sorti du noir donc il invente des chimpanzés et des singes par lesquels il serait passé donc il paraît qu'il y a des singes qui sont supérieurs d'autres qui sont inférieurs d'autres qui sont plus ou moins inférieurs qu'il a inventé à travers ce qu'on appelle le polycentrisme donc deuxièmement la deuxième conclusion c'est que le blanc est venu en Europe parce que le noir l'a précédé en Europe donc ce qu'ils appellent l'homme de Cro-Magnon c'est en fait l'homme de Grimadier qui cache pendant 20 000 ans le noir qui a ces jours-là voilà pourquoi quand vous entrez dans les grottes tous les rites sont des rites africains vous avez le sorcier dansant vous avez même la nourriture africaine mais les seules choses qui montrent que le blanc c'est le blanc c'est quand le Cro-Magnon va représenter maintenant les ours tu vois les ours polaires et ces animaux-là parce que ils aiment beaucoup dire tu vois ils font des chansons en disant il y a une chanson je chante très mal bébé 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 phoque le phoque le phoque ils prennent sa peau Brigitte Badeau elle est fâchée et tout donc tout ce qu'ils ont c'est les ours les phoque et les sangliers que les gaulois chassaient du matin au soir voilà tout ce qu'on veut les gaulois c'est qui c'est des chasseurs de sangliers point de trait il n'y a aucun royaume gaulois on ne connait pas de roi gaulois on ne connait même pas un document qu'ils puissent montrer des registres de commerce de législation des gaulois donc pour que la France s'invente des histoires pour se donner l'illusion d'être dans l'histoire on a des civilisations gallo-romaines parce qu'ils prennent les vestiges romains et ils disent que c'est à eux mais eux-mêmes je leur ai demandé en dehors de ce que vous prenez aux romains montrez-moi un vestige gaulois il n'y en a pas donc le professeur Duval comme il enseigna au collège de France la civilisation gauloise il était obligé d'inventer des fouilles archéologiques inexistantes donc j'appelle ça une histoire fantasmée j'appelle ça tout simplement la mythomanie historique voilà ce que sont les gaulois dont je viens de régler le cas donc le problème que nous posons est le suivant est-ce qu'il a existé une civilisation dans l'ancien monde au sorti de la préhistoire qui n'ait pas été noire la réponse est non quel est le berceau dans lequel les chromagnons c'est-à-dire les blancs qui sont en fait des noix dépigmentées ont évolué c'est la région qui va de l'Ukraine en passant par la Mongolie on appelle ça les steppes eurasiatiques je vous mets au défi de trouver un palais un temple une écriture une pyramide un roi dans cette région qu'on appelle les steppes eurasiatiques jamais voilà pourquoi les européens parlent beaucoup de fouiller en Égypte mais ils fouillent pas leur propre berceau mais fouille si tu fouilles ton berceau tu dois pouvoir trouver convient il doit y avoir certainement des choses même si c'est l'eau tu vas trouver sous terre pourquoi leurs fouilles archéologiques ce n'est qu'en Afrique chez les sauvages pourquoi leurs musées que Branly le Louvre ce n'est que nos vestiges à l'eau mais pourquoi il n'y a pas les vestiges des indo-européens des steppes eurasiatiques on a trouvé des ossements desséchés de les animaux la sanglier des renards comme eux on a trouvé mais on a rien aucun vestiges de civilisation j'en conclue donc que les steppes eurasiatiques ne sont pas un berceau d'une civilisation quelconque voilà ce que j'affirme et j'attends un démentier qui ne viendra jamais parce que ceux qui fouillent le mieux c'est les russes les russes on dit c'est un désert archéologique leur berceau le berceau voilà pourquoi ils ne parlent jamais de leur berceau ils ne parlent jamais de leur berceau dites-nous votre berceau il y a quoi s'il continue comme ça je vais prendre une caméra pour aller filmer il n'y a rien même pas des arbres comment pouvez-vous voir des arbres sans fruits c'est ça qu'on voit à Paris sinon ça fait longtemps j'aurais cueilli il n'y a aucun fruit des arbres desséchis tu vois donc voilà leur berceau en fait voilà ce qu'on ne dit jamais en Afrique aux Africains bon maintenant j'en viens je dis comment ils ont fait pour aller vers la Mésopotamie comment s'appelait la Mésopotamie la Mésopotamie s'appelait Sumara ou Samura c'est de là que vient le mot japonais Samuraï Sumer ce sont des noirs qui vivaient là-bas c'était des sédentaires qui sont venus d'Afrique et leur roi s'appelle même leurs noms sont typiques Urneguissou Goudéa Goumade des noms comme ça voilà c'est ça qu'ils apprennent et ils avaient une écriture qui était en forme de clou qu'on appelle des cunéiformes où ils ont fait des tablettes plus de 2000 ans après l'Egypte c'est des noirs africains les premiers blancs qui arrivent là ils viennent des stèpes eurasiatiques désertifiés s'ils n'étaient pas venus là ils auraient crevé dans leur berceau c'est un berceau de crevards ils auraient crevé donc ils sont venus là et ils se sont agrégés aux noirs jusqu'à les détruire à cause des mêmes mers guerrières c'est pas un peuple qui peut vivre pacifiquement c'est un peuple de prédateurs et donc le métissage qui en a résidé a donné naissance aux acadiens les acadiens sont les premiers sémites apparus dans l'histoire donc pendant que nous on était en 200 000 ans eux ils apparaissent dans la préhistoire en moins 5000 mais ils veulent dire que c'est le peuple élu de Dieu qui veut expliquer l'humanité aux autres et d'ailleurs beaucoup de nègres croient ça le peuple élu depuis le déluge tu parles bon donc c'est même le déluge la histoire c'est du déluge puisque c'est du mensonge donc Akkad les acadiens le premier roi sémite dans l'histoire s'appelle Sargon d'Akad on a son portrait avec la barbe fournie tout le type sémitique typique c'est qui les sémites c'est des métisses de noir et blanc à dominante blanche c'est ça les sémites il y a des nègres qui racontent sur Facebook que c'était des noirs les sémites et que par conséquent ils sont les vrais juifs les vrais arabes les noirs sont toujours les vrais les autres ils sont jamais les vrais eux-mêmes ils n'ont qu'à être les vrais eux-mêmes parce que ça c'est des névroses vouloir dire que tu es le vrai autrui et tu nis ta propre ascendance ni l'autique pour pouvoir dire que tu descends de tel compagnon imaginaire du prophète donc il faut être sérieux donc ça veut dire que pour moi ce qu'ils appellent les vrais juifs là ils ont dit que j'ai tort de ne pas étudier les vrais juifs parce que les vrais juifs étaient les noirs d'accord bon ok et c'est eux qui ont écrit la bible hébraïque dans laquelle les mêmes noirs sont insultés et maudits c'est-à-dire les noirs se maudissent eux-mêmes j'ai dit d'accord mais moi je n'étudie pas les vrais juifs j'étudie les faux or comment tu peux étudier les faux j'étudie les faux ils disent c'est qui les faux j'ai dit ceux qui disent maintenant qui sont vifs les Khazars Netanyahou Ben Gurion c'est un que moi je n'ai jamais étudié non Gomef tu dois étudier les juifs qui étaient donc à partir de ce moment-là moi je dis tout le monde doit comprendre ceux qui parlent comme ça ils ne peuvent même pas s'amuser avec moi même pas parce que tu sais il y a des moments où la proximité tu le respectes comme je suis proche d'eux ils croient que j'ai leur niveau des fois tu vois des moutons qui sont dans le troupeau là mais ils n'ont pas le même prix ah non non il y a des moutons là leur prix est élevé c'est ce genre de brebis que quoi vient je ne m'amuse pas avec les nègres je suis au complet ce que je dis simplement c'est ceci nous travaillons dans le sillage de Dieu pas dans le sillage des névrosés et des malades mentaux parce que je ne suis pas un psychiatre pour ma part je suis un scribe qui certes fait de temps en temps un peu de négo-thérapie je ne sens plus donc ce que je veux dire ici pour que ce soit clair c'est que ceux qu'on appelle les asiatiques eux ils arrivent 15 000 à moins 15 000 d'un métissage entre les noirs qui sont partis en Asie et dont la peau s'est éclaircie selon mes mêmes procédés parce que les premiers chinois avaient les yeux bridés le type chinois mongolo mais tout noir comme l'acte de Chine comme moi j'ai les photos quand on voit ça on a peur voilà les premiers chinois et c'est deux que parlent les chinois de la dynastie chambre en disant ceux qui nous ont précédés avaient la peau de l'encre de Chine donc ces premiers chinois que j'appelle les mélanos centodermes c'est-à-dire par centodermes nous entendons les éléments qui en Asie sont sortis du noir pour s'éclaircir c'est ça le président le patron du parti comme l'histoire en Chine c'est comme ça qu'il est mais les noirs qui étaient en Chine avant beaucoup ont été tués dans les tâches ingrates comme la muraille de Chine donc il faudrait des chématologues spécialisés en cinologie pour nous expliquer ce qui s'est passé là-bas mais les derniers vestiges de ces noirs on les trouve dans les montagnes des Philippines et on les appelle les négritos ce sont ces noirs qu'on trouve dans les montagnes et celui qui fait ce travail remarquable s'appelle Renouko Rachidi le grand savant l'histoire millénaire des Africains en Asie Renouko Rachidi sur lequel je vais faire bientôt un live quoi qu'il en soit ce que je dis ici c'est que il existe seulement trois types de variétés biologiques de la même espèce humaine il y a les mélanodermes c'est les premiers dans l'histoire depuis 200 000 ans il y a les leucodermes qui sont le produit d'une dépigmentation du mélanoderme en climat froid durant la dernière glaciation de Viron et il y a les centodermes c'est-à-dire le type mongoloïde asiatique qui est né d'un métissage résiduel dans l'espace de la Mongolie et des stèques de l'Asie voilà l'effet scientifique tout le reste c'est des brassages et des métissages de ces trois types fondamentaux y compris les sémites y compris les hébreux les arabes et tous les autres que les noirs disent que en fait les vrais arabes c'est les noirs les vrais arabes origines j'ai dit encore une fois moi j'étudie les faux je suis j'aime bien les faux moi j'étudie que les faux voilà donc les vrais n'ont qu'à rester dans vos fantasmes moi j'étudie les faits et lorsqu'on me présente les premiers sémites on montre qu'ils n'étaient pas noirs c'est la couverture de nationnègre on les appelle les amours le contraste de couleurs est patente est-ce que nos ancêtres pouvaient mal voir et confondre des noirs avec des gens comme les amours dans le nom signifient les colériques les coléreux est-ce que nous on était colère est-ce qu'on était colère donc voilà les faits donc à partir des faits maintenant il y a les conséquences qu'on tire des faits ça dit que madame Welsin dit que c'est les albinos en Afrique qui ont donné les blancs bon là je donne les faits voilà je pense que c'est une hypothèse de travail qu'elle a avancé mais les faits voilà les faits sont différents des hypothèses les faits sont basés sur des découvertes scientifiques trois domaines sont impliqués la paléontologie humaine l'archéologie préhistorique et la génétique des populations c'est tout ces trois faits nous montrent que c'est ce que Cheikh Antadiop a dit c'est-à-dire la thèse de l'origine africaine monogénétique et nègre de l'humanité qui est recevable tout le reste ce sont des hypothèses sur lesquelles nous pouvons ergoter de minuit à deux heures du matin tout ça mais les faits ne m'importe c'est-à-dire cependant les conclusions qu'elle a tirées sont exactes je voudrais donc dire en quoi ces conclusions sont exactes et on attaque la question suivante d'abord elle a reconnu que les blinds de part leurs conditions de vie mais elle elle va plus loin parce que Tandis que Cheikh Antadiop parle d'adaptation dans un climat alors que le lobe antérieur du cerveau est le même pour tout le monde donc les capacités intellectuelles du blanc et du noir et du jaune sont les mêmes elle elle dit que en fait les facultés cérébrales ont subi une altération ou une déficience suite à l'absence de mélanine alors moi je ne peux pas dire ça donc je vais formuler à ma manière pour moi il y a des prédispositions du blanc à la prédation du fait des conditions de vie extrêmement dures inospitalières et inhumaines des stèpes eurasiatiques voilà ma prise quant au noir les conditions de vie qui étaient les siennes que ce soit en Mésopotamie Sumer que ce soit dans la prétendue péninsule arabique où le noir était là avant les arabes c'est les hadith et les sabir que ce soit dans la région qu'on appelle aujourd'hui Palestine Israël Jordanie où le noir était là avant tout le monde c'est les cananais qui sont descendants du Natouféen l'homme préhistorique noir qui est venu pour la première fois sur ce territoire que ce soit en Asie en Inde où le noir a précédé le blanc c'est le dravidien n'est-ce pas en Inde dans la rallée de l'Indus que ce soit en Chine en Extrême-Orient le noir a toujours précédé le blanc y compris en Amérique ne parlons pas de l'Océanie il n'y avait aucun blanc en Océanie c'est le capitaine Cook qui est venu commettre des crimes là-bas et ses descendants ont exterminé les Tasmaniens les gens de la Nouvelle-Zélande et les gens de comment on appelle Australie maintenant la question de fond est ceci pourquoi le blanc est-il porté à l'extermination des autres variétés de l'espèce humaine pourquoi partout où le blanc est venu il a d'abord détruit la civilisation par le glaive et l'épée et le feu et plus tard par le canon et l'arme atomique et ensuite il a spolié les terres il a fait travailler les gens sur les terres jusqu'à ce qu'ils meurent et il leur a infligé des traitements inhumés dégradants et totalement hors de portée de quelqu'un qui a la mate dans le cœur pourquoi et c'est là où la réponse de Frances Chris Wesley est totalement originale elle dit que le blanc ne peut pas survivre du fait de sa nature de prédateur qui elle-même s'explique par des prédispositions génétiques le blanc ne peut pas survivre sans exterminer les autres êtres parce qu'il est incapable d'une cohabitation pacifique voilà alors c'est même pas ça qui est grave parce que évidemment on pourrait dire pourquoi ils n'ont pas cohabité avec les amérindiens au fait pourquoi ils n'ont pas cohabité avec les gens de Nouvelle-Zélande avec les gens de l'Australie pourquoi ils ne peuvent pas cohabiter avec les peuples autochtones pourquoi qu'ils ont envahi c'est des envahisseurs prédateurs nomades criminels pourquoi ils ne peuvent pas cohabiter et c'est là où la deuxième réponse c'est une bombe franchement je vous dis c'est une bombe elle a dit c'est parce que le blanc est minoritaire démographiquement numériquement chez les peuples qui l'envahissent ce qui est logique parce qu'on ne peut pas vider tout le continent européen pour aller en Tasse-Marie donc c'est une minorité de prédateurs qui arrivent là-bas et la première chose que crée une minorité de prédateurs dans un milieu démographiquement supérieur et que lui croit qu'il lui est hostile parce que lui il amène l'hostilité donc le blanc va maintenant subir ce qu'on appelle une paire de disparaître au milieu de ce qu'il a envahi et qui torture et c'est cette paire qui fait selon le réflexe que vous avez avec les animaux lorsqu'un animal est en danger il est plus féroce voilà pourquoi on dit le vrai chasseur il ménage toujours une porte de sortie pour le félin parce que s'il a que le félin et que le félin est dos au mur le félin va lui montrer maintenant que c'est c'est soit lui soit c'est ça que le blanc fait en fait ce qu'elle explique et jamais j'aurais même pu penser ça mais pourquoi moi j'aurais pas pu penser ça parce que j'ai vécu au Bénin j'ai vécu en France mais j'ai jamais vécu ce que les noirs américains ont vécu les noirs américains ont vécu la prédation du blanc dans sa violence estrême et dans ses plus extrêmes consulants voilà pourquoi elle a dit que eux ils connaissent mieux les blancs que les africains du consulant parce qu'ils ont vécu au milieu des blancs alors qu'eux ils étaient minoritaires et donc le blanc se caractérise par trois choses un il chasse un meute quand il est en groupe oh il est il est il est cruel même les arabes c'est comme ça qu'ils ont quand il y a des bagarres en bas lieu s'il est seul il dit cousin cousin et puis il fuit mais s'il vient en groupe là il t'échelement de barbarie le mot est faible ça s'appelle l'instinct grégaire de la chasse en meute c'est ça le blanc donc ne te retrouves jamais seul au milieu des blancs ne te retrouves jamais seul au milieu des skinheads jamais jamais celui qui nous dit attention c'est l'expert des chasseurs des skinheads c'est à dire Joe Dalton jamais il ne faut jamais aller seul la deuxième chose lorsque le blanc t'a à sa merci il te tue à petit feu au lieu de t'abréger pour que tu souffres il prend plaisir dans ta souffrance donc ne tombe jamais dans l'heure même pendant qu'il te torture ce que les noirs ont vécu et troisième chose lorsque le blanc t'a torturé il t'exhibe devant les autres noirs pour brandir ses trophées de manière à ce que les autres noirs n'aient plus jamais l'idée de se révolter ou de chercher à se défendre et à échapper au sort qui leur est pas au nez c'est ça qu'on appelle les exhibitions prophylactiques du blanc voilà pourquoi le blanc a exhiplé Lumumba au milieu des noirs et lui-même est en retrait il regarde voilà pourquoi ils ont exhibé Babou et sa femme en train d'être humiliée au milieu des noirs et les blancs sont ailleurs il regarde mais c'est eux qui ont dit faites comme ça voilà comment ils ont fait aussi pour les leaders noirs qui ont osé leur tenir tête comme Samuel 2 leur a dit non vous pouvez pas emmener ici des reprises de justice comme Charles Taylor qui a échappé à une prison de haute sécurité parce que la CIA l'a emmené là-bas pour faire de la trafic de drogue et tout ça et moi Charles Taylor moi Samuel 2 je suis pas un noir américain je suis un crâne du pays autotone dont j'ai pas besoin des manières des Yankees donc on a pris on a pris un nègre qui buvait la bière Prince Johnson qui est aujourd'hui immunisé sénateur à vie par la volonté des Etats-Unis on lui coupait l'oreille en direct en filmant mais les noirs qu'ils ont le plus haït ce sont les noirs qui ont voulu leur retourner sans les tuer les exhibitions profilataires donc Amin Dada a dit les blancs allez tout le monde me met sur la tête on y va donc un deux donc ils ont dit quoi 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 un nègre qui est porté par des blancs en plus il a fait ça des diplômés ce qui a sauvé Amin Dada c'est qu'il a fui en Arabie Saoudi pour aller mourir là-bas à Dada sinon donc ce que je veux dire par là c'est que quand un nègre leur fait ce qu'ils nous font mais ça les tuer ah ils sont malades mais il y a aussi des manières de leur parler par la parole simplement par exemple sachant que l'ancien premier ministre britannique avait des mœurs dissolues et était un bisexuel le président du Zimbabwe lui a dit la prochaine fois que tu vas accuser le Zimbabwe d'homophobie je parle parce que nous sommes dans la journée d'homophobie aujourd'hui donc je crois qu'ils doivent être en train de se déhancher partout maintenant donc c'est pour ça que j'ai une pensée pour tous ceux qui souffrent beaucoup donc parce qu'ils ne peuvent pas faire le gay pride à Kotonou c'est interdit donc ils savent où ils font ça donc lorsque il a dit ceci si Tony Blair veut défendre les homosexuels du Zimbabwe je lui demande de venir à Harare et lui et moi on va faire un enfant et c'est moi l'homme comme ça lui va être la femelle et je veux voir s'il peut enfanter on a dit oh là là quel outrage visage voilà donc ce que je veux dire ici c'est que le blanc a transféré au noir ses névroses le blanc a transféré au noir ses névroses et la chose la plus extraordinaire dans le livre là c'est l'affirmation selon laquelle le blanc est un être qui a une complète infériorité du fait qu'il n'a pas de mélanée mais il a transformé son complet de supériorité d'infériorité en un complet d'agressivité et comme le noir a intériorisé les névroses et les pathologies du blanc le noir a fini par croire que le blanc était un être invulnérable alors que le blanc est vulnérable de deux manières un il suffit qu'on aille l'exposer au soleil coucher et c'est fini si possible sans crème on le fait seulement bon et même comment et combien la science dit 45 minutes il va commencer à cuire rôti de l'intérieur alors je précise faut pas le faire faut pas le faire j'ai dit c'est une possibilité que la science nous permet d'envisager mais ce n'est en aucun cas quelque chose qu'il faut faire pourquoi parce que nous devons le préserver du sort qui n'avait pas été prévu par Amon Ray c'est une dérive génétique accidentelle Amon Ray a prévu que tous les êtres humains devaient être noirs je n'imagine pas un instant qu'Amon Ray ait pu envisager qu'il y ait des êtres qui ne soient pas protégés par la divine mélanine je n'imagine pas un autre donc c'est un accident génétique par conséquent on ne va pas encore aggraver autrement dit nous on ne tire pas sur une ambulance voilà il ne faut pas aussi abuser la deuxième chose par laquelle on peut très bien accrocher c'est utiliser leur statut de minorité et les envahir donc ils ont inventé deux armes mais qui vont se retourner contre eux la première arme qu'ils ont inventée c'est ce que Aimé Césaire appelle le génocide par absorption des gènes c'est à dire on fait le métissage jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de noirs c'est un procédé d'éclaircissement de la race surtout quatre générations après c'est fini c'est ce qui s'est passé en Argentine voilà pourquoi en Argentine on a une musique congolaise qui s'appelle le tango mais on n'a plus les joueurs de tango noir ils ont disparu le même procédé a été expérimenté en Uruguay on n'a pas pu faire ça en Afrique du Sud parce que en Afrique du Sud ils étaient pour l'apartheid donc ils voyaient d'un mauvais oeil le métissage mais il y a des blancs qui disent que pour avoir pour en finir avec les noirs il faut faire un métissage il faut que tous les noirs prennent des blancs et toutes les blanches prennent des noirs et de génération en génération et il faut le faire en Afrique donc ici elle a dit un mot clé c'est la peur de l'annihilation du blanc parce que nous aussi on peut faire la même chose on prend les locoderms qui traînent un peu partout et on fait des enfants et les enfants prennent des noirs ainsi de suite jusqu'à ce que les descendants de tous les locoderms soient noirs vous pouvez le faire aussi alors la question est pour vie est-ce qu'il faut le faire ma réponse est je ne sais pas je ne sais pas en vérité parce que moi ça ne faisait même pas partie de mes plans même Machiavelli tu vois donc je pense que on n'aurait pas pu imaginer ça donc en fait ce qui se passe actuellement c'est qu'ils nous prêtent leur propre disposition psychologique ils ont inventé une théorie qu'on appelle le grand remplacement il paraît que les blancs ont peur et qui a commencé ça c'est les néo-conservateurs aux Etats-Unis qui sont les néo-conservateurs ce sont les disciples d'un soi-disant philosophe anthropologue d'origine israélienne qui s'appelle Léo Strauss Léo Strauss c'est lui qui a créé les disciples néo-conservateurs les Paul Wolfowitz Warren Buffett tous ces gens-là c'est des néo-conservateurs et ce sont eux qui ont inventé la théorie de ce qu'on appelle maintenant la fin de la souveraineté des Etats et la fin du droit des peuples à disposer demain les deux principes sur lesquels était fondée l'ONU et qu'est-ce qu'ils font maintenant ? ils ont inventé le droit d'ingérence et alors le droit d'ingérence pour que ça passe bien il faut que ce soit ingérence humanitaire c'est pour ça qu'il y a les ONG qui sont des nids d'espions et il y a aussi le droit d'ingérence économique tu vois parce qu'il faut quand même que les pays là soient développés et puis on ne peut pas les laisser comme ça il faut donc les espères en développement or Dambisa Moyo a dit non c'est de la grande fumée historique donc ces gens là ils font vivre des gens de la Banque mondiale et du Front interne sur la souffrance économique nègre et ils empêchent la souveraineté économique du nègre il y a le droit de gérant diplomatique aussi il y a les pays africains qui n'ont pas le droit de voter pour défendre la Nouvelle-Calédonie et tout ça sinon la France va se fâcher et quand la France se fâche elle envoie des rebelles plus armés que l'armée du territoire d'outre-mer nègre qui est le Bénin ou alors elle envoie le président du Bénin à la CPI alors moi qu'on vit quel rôle je joue je suis un empêcheur il ne faut pas déboulonner talons ça veut dire que moi il y a un beau film qui dit il faut sauver le soldat Ryan et bien moi je dis il faut sauver le soldat talons voilà ma position et j'ai dit aux nègres qui sont au pays ne mettez pas le Bénin à feu et à sang parce que vos descendants seront recolonisés et la recolonisation sera l'ultime phase avant la disparition je les ai mis en garde je crois qu'ils m'ont beaucoup écouté j'ai eu des échos qui pouvent que ceux qui vous disent allez dans la rue allez attaquer les gens de l'ethnique de talons faites des choses comme ça le mot d'ordre ne vient pas de nos villages ou de nos anciens ça vient des cercles où on étudie ce qu'on appelle les moyens de déstabiliser l'Afrique et suivez mon regard donc ce que je veux dire ici c'est que le panafricanisme ne peut pas se faire sous fond de guerre des ethnies le panafricanisme ne peut pas se faire sous fond de guerre entre les états micro-nationaux néo-coloniaux issus de Berlin le panafricanisme ne peut pas se faire sous fond de guerre interconfessionnelle musulman chrétien adventiste pentecôtiste et tous les cotistes voilà mon pointe donc le panafricanisme l'Africanisme doit se faire par le décret d'une paix inter-africaine des braves extensibles à toute la diastroire parce que l'arme qu'ils ont inventée aujourd'hui c'est l'empire du chaos si l'Afrique si l'Afrique est dans le chaos l'Afrique ne peut pas avoir sa souveraineté économique l'Afrique ne peut pas étudier son patrimoine scientifique culturel etc etc voilà pourquoi nous appelons à la paix des braves entre africains toute contradiction confondue nous voulons que les africains basculent sur la pente de notre dette fédérale il faut fédérer et mutualiser les efforts il faut mettre en avant toute la dynamique qui va permettre aux architectes de la renaissance africaine de se remettre à construire cela ne peut pas se faire avec la guerre civile africaine inter-africaine et cela ne peut pas se faire parce que nous sommes aujourd'hui envahis la réalité géostratégique c'est que la Chine nous a envahis et les nègres demandent quelles sont les intentions des chinois et ce n'est pas mieux que les intentions des russes non tout le monde s'est donné rendez-vous en Afrique où se joue le leadership du monde pour le troisième millénaire et certains qui veulent utiliser des termes qui ne puissent pas nous faire peur parlent de troisième non de guerre froide africaine mondiale en Afrique mais d'autres utilisent les mots qu'il faut c'est Fukuyama et ses disciples qu'est-ce qu'ils disent la troisième guerre mondiale asymétrique a commencé en Afrique la troisième guerre mondiale asymétrique a commencé en Afrique oui donc cette troisième guerre asymétrique doit nous amener à ne pas confondre les alliés conjoncturels éventuels Russie Chine Inde Turquie avec les vrais alliés naturels c'est-à-dire les afro-descendants d'Amérique de la Caraïbe et d'Asie tant que tous ces gens ne feront pas jonction pour l'émergence des Etats-Unis d'Afrique nous serons toujours la proie à la reconnaissance on pourra reconnaiser facilement le Bénin il suffit d'envoyer 10 djihadistes dans le parc de Penjari là-bas et on tue des innocents on tue des populations civiles à partir de là les populations civiles vont vouloir se venger et donc il y aura une spirale de vengeance tuerie vengeance et après qu'est-ce qui se passe les ONG viennent et vont maintenant faire ce qu'on appelle des vaccins des injections mortelles de Bill Gates et au consom et vont commencer aussi à ligaturer les trompes des femmes et à faire tout ce qu'ils font actuellement par le bioterrorisme l'innoculation aux populations civiles africaines sans défense de virus et de bactéries en série voilà ce qui se passe aujourd'hui donc voilà pourquoi elle a dit quelque chose de fondamental elle a dit il faut que l'Afrique mette le cordon sanitaire en envisageant une période de transition de séparation raciale avec les blancs l'Afrique n'y perdra pas aux chances parce que l'Afrique a des ressources telles qu'elle peut rester 10 000 ans en autarcie économique totale nous n'avons besoin de rien ceux qui sont dans le besoin sont ceux qui disent qu'ils veulent nous aider voilà donc il faut les ramener à la disette de manière à ce qu'ils aient parce qu'il y a trois choses que le blanc craint la première c'est la mise à nu de sa réputation de prédateur quand publiquement derrière son arsenal de droits de l'homme les tartufferies habituelles tu révèles sa vraie nature il n'aime pas ça il dit oh mais c'est c'est moi c'est tout moi que tu on est en face à face tu veux dire qu'on me parle de qui je parlais du mu voilà qu'on me parle la deuxième chose c'est quand tu le frappes au porte-monnaie parce qu'il aime vivre au-dessus de ses moyens c'est un jouisseur un épicurien quand je dis épicurien ça finit par rien ça dit c'est un bon à rien s'il n'y a pas l'Afrique lui il ne mange pas pourquoi vous mangez sur l'Afrique mangez sur votre propre vous êtes développé vous êtes hyper développé hyper civilisé pourquoi vous mangez toujours sur l'Afrique donc ça veut dire que si vous n'avez pas vos bases militaires vous ne pourrez pas vous développer en quoi êtes-vous meilleur que l'Allemagne qui n'a aucune base militaire chez nous après avoir eu des colonies mais si on avait le choix on préférait traiter avec les allemands ils n'ont pas de base militaire chez nous l'Islande est plus avancée que vous mais l'Islande n'a pas de base militaire la Finlande n'a aucune base militaire en Afrique la Suède n'a pas de base militaire même la Grande-Bretagne n'a aucune base militaire en Afrique il n'y a que deux pays qui ont des bases militaires en Afrique les Etats-Unis la terre la plus cruelle pour la race noire selon elle qui dit qu'il ne faut pas l'appeler américaine parce que c'est une étude c'est une étude si tu l'appelles américaine tu vas voir même pas africaine américaine enlève l'américaine mais africaine donc il y a des africains maintenant qui rêvent qu'on les appelle américains des africains du continent j'en connais ils disent que ouais j'ai reconnu ma période de rêve américain tu parles donc ce que je veux dire ici c'est ceci la troisième chose que le blanc craint le plus c'est lorsque tu révèles qu'en fait comme prometté il a toujours été un voleur voilà en fait quand quelqu'un est voleur mais qu'il vole même sans raison c'est à dire il est tellement voleur que le vol est devenu pour lui un exercice de haut vol comment on l'appelle un cleftomate c'est des cleftomates donc un cleftomate même quand tu vois sa main en train de voler hein il dit c'est pas sa main hein tu dis je coupe je coupe comme ça tu vas sentir il dit coupe c'est pas ma main ça c'est quoi ça donc voilà comment la France a volé l'Afrique la France depuis Louis je sais pas qui la France n'a fait que voler l'Afrique je pose juste une question si la France n'avait pas volé l'Afrique depuis 1600 et quelques dans quel état serait la France aujourd'hui nous savons grâce à la cour des comptes la cour des comptes qui est une institution d'état ils vont pas m'apprendre les institutions nous fûmes les élèves du doyen védère le constitution la lit de Jean Védère et il y en a qui parlent mais ils ne m'apprennent pas parce qu'ils savent que je sais qu'ils savent que je sais ils ne m'apprennent pas même l'armée dans ces taux pourquoi Covid dit des choses comme ça et on ne l'a pas mis encore pour le clouer au pilori je dirais même pour me crucifier sur mon Golgotha pourquoi ils ne l'ont pas fait parce que si je ne suis pas drogué ou saoul la leçon que je vais leur donner sera traumatisante pour tous leurs descendants et je vais prendre soin de médiatiser cette leçon je vais leur donner ce qu'on appelle une réplique foudroyant et dont les effets traverseront les âges et les siècles la leçon j'attends seulement de capturer l'un de ce qui falsifie là car et je le dis sous le contrôle de Narber je ne connais même pas mes propres limites en fait je n'ai pas d'une dès que le combat commence je déconne sur le cosmodrome de Baïkonour et je vais directement dans l'axe dans l'espace et eux ils ne me suivent ils ne me suivent pas pisseau pisseau voilà comment ça va se passer donc aujourd'hui je le dis avec la plus grande assurance sans aucune ventardise on voit bien la sérénité de l'homme donc ça veut dire que tous ceux qui parlent les Vernus les Grimald les gens comme ça ils savent très bien ce que je fais puisque dans l'audimat on voit que quand eux ils poussent ils ont seulement 2000 vues mais moi j'ai 200 000 et mon record c'est 2 millions donc ça veut dire que les internautes savent où se trouve la vérité et où se trouve le mensonge troisième question quelle est la thèse centrale défendue par français Chris Westin dans les dossiers d'Isis donc voici comment elle définit le phénomène qu'elle étudie d'abord son livre s'intitule The Easy Papers The Case au pluriel les clés pas la clé les clés les clés les clés des couleurs des couleurs c'est-à-dire le monde est un monde qui se détermine selon les couleurs donc les blancs pensent qu'il y a des carterons des mulâtres des pochapés des peaux sales peaux sales jusqu'au Congo c'est comme ça qu'ils parlent ils voient le monde ok maintenant il y a une thèse que personne n'avait élaborée avant elle c'est que les psychiatres et autres spécialistes de la psychologie comportementale se servent souvent du type de comportement criminel manifesté vis-à-vis des peuples dits nobles comme indicateur tendanciel de ce qu'une personne ressent dans sa nature profonde si une personne est incapable de vivre sans afficher la haine et le mépris pour les autres cela veut dire que la haine et le mépris sont le plus souvent ressentis à un niveau très profond dans son inconscient donc la thèse est celle-ci le blind ressent à travers à travers la déficience mélanique un mépris profond pour lui même et il ne peut prospérer se donner l'illusion d'une puissance qu'il n'a pas qu'en répandant autour de lui et auprès des autres membres de la famille humaine singulièrement les gens qu'il appelle les non-blancs et les non-aryens une haine qui vise à éradiquer le fait qu'il est en minorité en utilisant des moyens de destruction massive pour exterminer les autres et se prendre possession de la planète tout seul voilà la thèse c'est très violent mais ça n'a rien dit je voudrais dire qu'aucun coin de cette planète n'a été ménagé par l'homme blanc on peut dire que l'histoire de l'humanité depuis l'antiquité tardie est une tentative désespérée de l'homme blanc pour prendre possession de la totalité de la planète en commettant des génocides partout où il a atterri c'est la raison pour laquelle de génocide en génocide il en est arrivé à se mettre dans une situation où on sait même de la race blanche il estime qu'il existe des gens qui méritent d'être exterminés qui s'appellent des juifs qui s'appellent la race alpine qui s'appellent la race slave qui s'appellent effectivement les roms tout ça c'est des races inférieures et pourtant c'est un islam nous sommes dans l'univers somatique le coderme ici donc il a hiérarchisé son propre univers ce qui en dit long sur la haine qu'il a pour lui même en fait ce que recherche le blanc c'est avant de s'auto exterminer il veut vider la planète voilà ce que recherche le blanc c'est une fuite en avant suicidaire et je pose une cachette en avant ai-je le droit de laisser les blancs se suicider ma réponse est non pourquoi parce qu'on pourrait m'accuser de non-assistance à race en danger mais certains nègres pourraient dire nous laissons-les laissons-les autrement dit les nègres s'ils étaient cyniques cyniques ça veut dire chien chien c'est des philosophes grecs et c'est Diogène qui est leur chef et souvent ils se cachaient pour dormir dans son tonneau tu vois c'est des SDF qui était philosophe sinon qu'est-ce tu fous dans un tonneau les autres dormaient dans des temples Diogène le cynique et qu'est-ce Diogène a expliqué Diogène explique qu'un chien qui est en phase avec sa nature lorsque son maître lui tend la viande au lieu de jeter par terre dans la boue le chien il doit bouffer même la main il ne faut pas bouffer c'est bon la viande il faut bouffer donc lorsque le prédateur voit une viande ta main met même une viande ta main toi tu crois que tu lui donnes le morceau mais tu es en train de perdre ta main dans sa gueule sans savoir et c'est ça Diogène c'est pour ça qu'on dit tu es cynique être cynique ça veut dire quoi c'est un philosophe que je vais enseigner dans le cadre parce qu'à un moment à partir d'aujourd'hui je vais mettre un boubou et j'enseigne honnête toute ma vie je suis fatigué d'aller faire des conciliables inutiles en disant je fais de la politique que je n'ai jamais fait c'est toujours la politique qui m'a fait moi maintenant je vais enseigner seulement aux nègres c'est-à-dire je mets des boubous et je dis que je suis un conférencier marabout international et j'enseigne pas donc ce que je dis c'est ceci il faut que ce soit clair clé le leucoderme est un prédateur suicidaire qui conduit l'humanité dans le précipice pourquoi je vais faire le bilan très rapide de ce que j'appellerai ce que j'appellerai la fuite en avant suicidaire du leucoderme un le leucoderme a détruit les trois quarts des espèces végétales sur la terre par une déforestation massive de la planète et surtout l'Afrique l'Amazonie tout ça or nous savons que sans la végétation sans les plantes nous ne pouvons pas être dans ce qu'on appelle une atmosphère biotopique c'est-à-dire l'homme ne peut pas vivre naturellement sans végétaux qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'argent puisque ils ont exterminé avec des milices d'extrême droite les indiens qui refusent de quitter leurs réserves ils les ont exterminés qu'est-ce qu'ils font c'est deuxièmement les leucoderme ont détruit les fonds marais il paraît que la Méditerranée n'a plus beaucoup d'espèces de poissons toutes les mers même la mer du nord on se demande ce qu'ils vont chercher sous l'eau puisque les poissons viennent déjà donc il y a des poissons qui ne peuvent plus se régénérer aujourd'hui parce que ces espèces les existent les leucodermes sont en train de décimer les derniers rhinocéros les derniers éléphants les derniers félins de l'Afrique australe qui est le parc de réserves le plus riche du monde en la matière c'est ces animaux qu'on trouve dans les hiéroglyphes bientôt tous ces animaux vont disparaître les leucodermes sont en train sous nos yeux de polluer l'air donc aujourd'hui il y a des maladies qui paraît-il détruisent le poumon et on découvre ces maladies une fois que c'est trop tard donc la plupart des cancers des poumons sont dus à l'inhalation dans la ville de Paris à New York partout à Cotum à Lagos de leur fuel en fait c'est les leucodermes qui en fait il paraît que les oiseaux qui migraient depuis la préhistoire ils ne migrent plus donc on voit 15 ou 5 oiseaux maigrés qui quittent l'Europe pour aller en Afrique quand il fait froid en Europe alors qu'il y avait 10 000 15 000 20 000 oiseaux qui étaient dans une ventilation de migratoire les leucodermes sont en train d'épuiser toutes les réserves énergétiques minières surtout le pétrole et le gaz naturel au Gabon il reste 20 ans de réserve et la France a créé des oléoducs pour pomper tout vite donc on pompe on met en Normandie là-bas un peu partout c'est ça que les leucodermes ils pompent les leucodermes sont en train d'empoisonner les Antilles chlorodrome ou je sais quoi les leucodermes provoquent des cancers de la brossage les leucodermes ont détruit les Guyanais par leurs explosions atomiques et autres il y a des enfants qui sont nés rachitiques et tout ça quand ils sont à côté des zones où on faisait et il paraît que même 30 ans après des explosions il y a l'effet de souffle pathogène sur les populations les leucodermes ont mis au point des procédés de destruction de l'être humain par injection de polonium et ces injections déboussent sur des cancers c'est ce qu'ils ont fait à Hugo Chavez ils ont mis au point des laboratoires où ils ont tous les gardiens de la mort fait par le docteur la mort c'est le surnom de Wouters-Basson en Afrique du Sud le nombre de morts on estime à 600 000 morts les morts que lui seul a fait et on a fait une commission vérité et réparation non vérité et réconciliation il n'y a pas réparation il n'y a pas justice les victimes rien au moment où je vous parle les leucodermes sont en train de tenter de fabriquer des crèmes ou des substances qui vont détruire la mélanie voilà pourquoi ils veulent savoir comment nous faisons pour fabriquer des momies ils cherchent la momification le procédé pour détruire la peau du noir comme ça ils vont faire une sélection et donc les noirs vont mourir mais pas les blancs c'est ça qu'ils cherchent aujourd'hui donc toute cette course vers la mort prouve que les leucodermes pensent avoir un sursis en vidant la terre mais ils oublient les effets collatéraux de leur propre substance mortelle voilà pourquoi je souhaite que l'humanité soit préservée ou ce qu'il en reste quatrième question du point de vue strictement scientifique François Chris Wesley attribue à sa déficience en mélanine et à son statut à son statut minoritaire parmi entre guillemets les non-blancs qui peuplent la planète sa phobie anxiogène de l'anéantissement qui le pousse à vouloir exterminer les autres les autres races quels sont les faits qui justifient aux yeux de l'auteur une telle affirmation lourde de conséquences à sa chocobie d'abord il y a des hôpitaux psychiatriques où le noir est utilisé comme un singe pour tester un certain nombre de substances mortelles pour être poussé à un état végétatif par absorption de psychotropes et de drogue et aussi il est enchaîné pour voir sa capacité de réaction face à une situation de torture et tout ça est prescrit par des médecins assermentés au serment d'Hippocrate mais beaucoup de gens ne le savent c'est le cas en Caroline du Sud c'est le cas en Virginie c'est le cas même dans certains états de Californie donc ça ces traitements là ont été mis au point par des médecins militaires spécialisés dans les neurosciences les neuropathologies et ils travaillent avec des laboratoires pharmaceutiques qui donnent les traitements au niveau des drogues dures ça c'est la première la deuxième chose c'est que aujourd'hui les enfants noirs subissent des injections qui font que ils deviennent des déficients mentés donc des enfants intelligents vont juste chez le pédiatre pour des soins routinés et deux mois après ces enfants bavent et ne peuvent plus parler parce que le cerveau est atteint par certaines substances qui ont pour but de transformer quelqu'un en mongolien nous savons aussi qu'il existe aussi des endroits où on vous déclare cliniquement mort mais comme on sait que vous n'avez pas beaucoup de famille on prescrit l'incinération de votre corps mais après avoir prélevé les organes vitaux pour les ventreaux blancs dans ces cas là les blancs ils ne disent pas non pour les organes d'un noir donc pour ne pas même avoir à vous enterrer même dans une fosse commune ce qui occasionne des dépenses on vous incinère et plus personne ne sait où sont les cendres voilà ce qu'ils font aux Etats-Unis le pays soit disant le plus avancé en matière de droit de l'homme voilà ce qu'ils font donc il ne s'agit là que de quelques aisants parmi d'autres aisants c'est à dire il y a certains shérifs s'ils veulent faire carrière il faut qu'il y ait au moins en un an une vingtaine de bavures où on cible des noirs et on les tue même quand ils ont les mains levées et le dos tourné et voilà ça s'appelle des exécutions policières extrajudiciaires et sans sommation donc on élimine systématiquement tous les jeunes qui dans les gangs que ce soit à Harlem que ce soit à Chicago dans les bas lieux que ce soit tout ça ghetto quoi ils veulent organiser les noirs pour empêcher que les noirs fassent la drogue parce que les mêmes gens qui demandent à ce qu'on élimine les noirs c'est eux qui vivent de l'industrie du crack et de la drogue et en même temps ils disent que les noirs sont un danger pour les Etats-Unis parce que c'est dans leur population qu'on trouve le plus grand pourcentage de drogués les noirs dans un territoire où ils sont moins de 10% de la population ils sont 49% de la population carcérale pour des délits mineurs ou supposés tels ça c'est une chaise à l'homme noir et si on ose utiliser les mots c'est une guerre d'extermination raciale voilà c'est une guerre d'extermination raciale et donc c'est fort de ça que notre soeur Welsing a dit que le problème c'est que les noirs ne le savent pas vous voyez bien le mouvement qu'ils ont créé là c'est un mouvement dans lequel ils acceptent des blancs et les blancs leur font croire que en fait il existe des catégories des blancs qui sont contre ça mais le problème n'est pas la prise de position individuelle des blancs le problème c'est que c'est collectivement que les institutions des blancs qui sont des institutions dévouées à la suprémarie blanche éliminent les noirs donc s'il y a un ou deux blancs antiracistes ou vins ou sans ça ne change rien le processus d'élimination continue mais on va mettre en avant des blancs pour dire vous voyez voilà des blancs qui vous défendent comme on nous a dit c'est les abolitionnistes blancs qui vous ont libéré toujours le même processus ce processus s'appelle l'irresponsabilisation des noirs par ce qu'on appelle si vous voulez la philanthropie blanche ouais on on déresponsabilise les noirs en leur disant vous pouvez compter sur des cercles philanthropiques blancs pendant ce temps on accélère l'extermination de France voilà donc dans ce livre cette vérité est apportée avec des faits c'est à dire c'est une dame qui a beaucoup expliqué les choses par exemple il existe dans l'industrie pornographique des sites qu'on appelle ghetto gagers où des femmes noires sont violées comme à l'époque de l'esclavage et c'est sur internet et les noirs doivent payer pour regarder ça et beaucoup de noirs paient pour voir comment violent les femmes noires ça c'est dans le chapitre 7 voilà ce que Freud voulait vraiment dire le concept d'envie de pénis c'est ça la femme noire doit être attachée parce qu'elle a envie de pénis la femme noire doit être encartuelle dans les industries pornographiques les Etats-Unis savent que c'est interdit par les conventions de l'ONU mais les Etats-Unis invoquent la liberté de commerce ce site s'appelle ghetto gagers sur internet ghetto gagers et vous voyez des blancs qui se livrent à des sévices sur des femmes noires attachées humilient détruisent parfois le pied même sur la tête parce qu'il y a un groupe qui est en train donc c'est ça et elle n'a pas hésité à parler déjà l'industrie pornographique et l'avilissement de l'image de la femme noire mais plus grave la plupart des partenaires des guets blancs c'est des noirs et on leur fait subir des tortures que l'imagination ne peut pas permettre même le diable ne peut pas avoir une telle image donc il y a la destruction sexuelle physique eux-mêmes écrivent sur les trucs l'abattage de la chair des bêtes abattage et ils appellent ça et l'industrie pornographique crâne tu vois et ça c'est ce qu'elles voient les noirs de la classe moyenne ils regardent ça tu vois mais d'après vous ils regardent ça pour faire quoi ? c'est pour faire ça avec leurs épouses pour faire ça avec des gens qui peuvent être leurs filles donc la pédophagie qu'ils appellent pédophilie les noirs même font ça après avoir vu l'industrie pornographique et donc aujourd'hui cela a pour conséquence le fait que le noir a une sexualité pathologique est bestial et ça ça entraîne ce qu'on appelle des séquelles et des névroses supplémentaires donc on appelle ça en psychiatrie la cascade des névroses c'est-à-dire il y a des névroses qui lorsqu'elles ne sont pas guéries entraînent d'autres névroses selon un processus ininterrompu donc quelqu'un qui était juste accro de l'industrie pornographique devient un prédateur sexuel un violeur et il pratique le violence domestique sur sa propre forme ou sur ses profils voir le mal qu'ils ont alors cette dame pose la question ils disent que les noirs ont le droit d'avoir maintenant des villas des voitures ils peuvent être sénateurs des Etats-Unis ils peuvent même être présidents mais est-ce que les névroses ont disparu parce que un noir qui est névrosé qui se dit c'est la terre ça change quoi pour notre peuple or ces névroses non seulement elles n'ont pas disparu mais il existe des organismes spécialisés on appelle ça ethniques psychiatriques psychiatriques qui les agravent ce qui les agrave donc cette industrie à cause des réseaux sociaux vient maintenant en Afrique voilà pourquoi vous trouvez les mêmes scènes maintenant au Nigéria au Kenya en Ouganda au Bénin partout où des enfants de 12 ans se mettent en groupe pour regarder ça et quels gens d'adultes ça nous fabriquent demain la question reste en suivant cinquième question quelles sont les thématiques essentielles instruites et approfondies dans les dossiers d'Isis Sèche-Covid nous sommes obligés d'aller au pas de charge par conséquent je me contenterai de fournir des indications d'ordre simplement bibliographique pour que vous puissiez vous-même aller à la source bien la première thématique peut être résumée par la phrase suivante la thèse de Fuller F.U.2L.E.R suppose que les relations entre blancs et non-blancs peuvent être normalisées si la société se transforme en une société de justice sociale c'est en vertu de ce principe qu'on a affirmé que la prise du pouvoir par le président Obama allait entraîner une amélioration substantielle de la condition des Africains américains une réforme de la politique africaine des Etats-Unis et l'irruption dans l'ère post-raciale où on ne parlera plus de race mais de population fonctionnant dans un même village planétaire il a fait deux mandats il nous appartient de voir s'il n'y a pas toujours des bavures aux Etats-Unis s'il n'y a pas toujours des guerres de clans et de races aux Etats-Unis si les Etats-Unis ne projettent pas l'image de la fracture raciale dans le monde donc il y a un individu qui est présenté à la télévision notamment sur BFM TV et un peu partout comme spécialiste des Etats-Unis cet individu s'appelle François Durepère bon avant qu'Obama ne soit élu pour me coincer on m'a mis dans un débat avec lui en disant que ce serait peut-être une occasion aussi d'affaiblir durablement le récalcitrant Covid et donc ce débat a eu lieu dans un cinéma à l'Aïlero devant un public essentiellement constitué de Le Coderm qui avait des réflexes de ce qu'on appelle l'arène des taureaux et du Toreador le Toreador c'était celui qu'on a appelé l'éminent historien spécialiste des Etats-Unis spécialiste du ciel et de la terre et tout ça et moi je suis venu en tant que poids résigné qui s'apprêtait simplement à subir dans sa chair les réflexes pour me trucider de la flèche empoisonnée du grandissime favori mais qu'est-ce qui s'est passé ? qu'est-ce qui s'est passé ? lorsque le débat a commencé il a sorti toutes ses cartes parce qu'on lui a donné la parole longuement mais comme il ne peut pas y avoir de débat si on ne me donne pas la parole donc au bout de 40 minutes on me donne enfin la parole donc il a parlé pendant 40 minutes en donnant tout ce qu'il pouvait mais c'est dangereux parce que si on dit qu'il y a une course de demi-fond il ne faut pas courir comme aux 5 bottes le 100 mètres après tu n'auras plus de poumons ça va être carbonisé donc je l'ai laissé se poumonner et aussi se carboniser les poumons donc il était fatigué il n'avait plus de munitions donc j'ai fait semblant de me protéger et il envoyait des trucs des coups donc il épuisait ses forces dans mes gants et à un moment donné j'ai pris du recul parce que je voyais la bête était un peu fatiguée mais qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai simulé un coup dans sa mâchoire donc il a levé ses gants pour protéger sa mâchoire et j'ai envoyé un missus dans son foie et il a vacillé et le temps de tomber j'ai envoyé un vers son museau puisque quand le foie est touché il met sa main pour se poser c'est normal donc sa bouche est ouverte donc il est tombé je m'excuse c'est une façon de dire j'adore casser ce clé donc c'est une manière de dire que le combat a cessé faute de combattant parce qu'à un moment qu'est-ce qui s'est passé ? j'ai utilisé le plateau uniquement pour donner un coup il a donné un coup et toutes les deux secondes il disait vous avez raison mais donc je lui ai dit mais quoi ? comment j'ai raison ? et mais si tu dis mais c'est que j'entends donc il dit non continuez donc quand il dit continuez comme ça ça veut dire que ça devient monologue donc j'ai donné un coup quand j'ai donné le coup tout ce qu'il avait misé sur lui puis ça c'était à 100 contre ils ont dit c'est un mauvais cheval comment lui ? il n'a même pas de comment il peut de démonstration donc après quand c'était fini les gens ne posaient plus de questions il faut spécialiser tout ça va aller sur BFL tu vois alors t'as pas en face de toi Rutel Kiev t'as qu'envie va aller donc qu'est-ce qui s'est passé ? à la fin il est parti il n'est pas élégant il est parti sans me dire au revoir tu vois ? mais je sais une chose je sais pourquoi il n'a pas dit au revoir parce qu'il pouvait s'évanouir en regardant dans les yeux le monstre qui lui a séné les coups qui sont des coups qu'on appelle cloc-dents chaos tu peux pas tu te lèves même l'arbitre contre un deux trois tu te lèves on te dit le prochain coup là tu vas directement en enfer donc toi-même tu restes sagement en bas c'est ça qui leur a vu et je vais les tapper chaque fois quand ils vont mentir s'ils se cachent c'est autre chose mais s'ils viennent la punition sera toujours la même pourquoi je dis ça ? parce que la vérité est celle-ci c'est pas la condition sociale et le changement les réformes sociales ou économiques qui vont empêcher quelqu'un qui depuis sa plus tard en France est un prédateur un tueur agave de changer la société peut emmener des noirs à avoir des voitures des télévisions mais dans la perception du blanc le noir demeure une cible racialement indiquée donc ça on ne peut pas l'enlever donc l'auteur dit ceci la plupart des blancs détestent les noirs pas les français la raison pour laquelle la plupart des blancs détestent les noirs c'est parce que les blancs ne sont pas noirs et ne sont pas non plus fiers des blancs c'est-à-dire ils ne seront jamais noirs et ils ne sont pas non plus fiers d'être blanc bon moi je vais aller plus loin dans leur inconscient ils rêvent d'avoir la même année mais ils ne te dureront pas ils ne te dureront pas il y a de temps en temps quelques confidences qui sont distillées en situation d'intimité dans des postures que je ne décrivais pas tu vois mais en dehors de ça ils ne te dureront jamais ce qu'ils ressent ils ont un complexe d'infériorité qui les pousse à des tendances suicidaires tu vois tu peux avoir un complexe mais tu ne vas pas te suicider je vais plus loin tout ce que les blancs appellent leur désir d'immortalité c'est la quête inassouvie de Mélanie je peux dire ça comme ça brièvement donc cela veut dire que nous les noirs on a tout sauf une chose nous sommes devenus crédules par rapport au récit mythomaniaque du blanc sur sa prétendue supériorité raciale c'est ça le problème du noir une récit mythomaniaque j'ai dit tout à l'heure mais ils ont créé quoi dans l'esthé pur asiatique rien bon les gaulois même je pouvais même broder pour faire des gauloiseries en disant j'ai écrit un livre sur les gaulois mais les gaulois n'ont rien fait la seule chose qu'ils ont fait c'est des fictions où on voit un Obélix Astérix en train de manger des anglais dans des bandes dessinées il n'y a rien tu vois tu travailles tout Paris il n'y a rien les gaulois bon donc ce que je veux dire ici voilà des gens qui sont des races supérieures mais qui n'ont rien réalisé au plan architectural strict voilà tu vois bon maintenant tu me diras bon ils ont quand même fait l'acropole tu vois mais que vaut l'acropole à partir devant la grande pyramide de Roufou bon ils ont fait la pyramide en vert dont on a vu récemment le chinois le cosmopolite qui est mort là c'est lui qui a fait la pyramide en vert pour Mithéen mais elle est en vert elle est en vert bon donc ce que je veux dire c'est que les noirs à trois atouts ils sous-estiment le nombre aujourd'hui la population qui résiste et qui veut rester hétérosexuelle c'est nous les femmes noires auxquelles il faut ériger des monuments des pyramides des âges les femmes noires ont sept ou huit enfants en moyenne les blancs ont 2,1 et encore on compte parmi les blancs des noires qui sont ici sinon si on fait des statistiques les femmes blanches ne veulent plus d'enfants mieux elles ne veulent plus de mari elles veulent tout simplement faire du libertinage lesbien et elles veulent contaminer nos soeurs pour faire de la faux féminisme qui dérive dans le lebyanisme et tout ça mais nous on veut le matriarcat et le bicaméralisme la femme n'est pas l'ennemi de l'homme la femme est complémentaire de l'homme et sans la femme l'homme ne peut pas être éduqué c'est comme ça que nos enseignes nous ont toujours enseigné voilà pourquoi il y a des organismes des Nations Unies qui disent si vous voulez qu'on vous aide alors qu'ils ne nous aident pas c'est des espions qui viennent voir comment nous piller si vous voulez qu'on vous aide il faudrait faire le planning familial moins d'enfants et même le président Macron dit qu'on fait trop d'enfants je vais te poser une question mais lui est-ce qu'il a un seul enfant comment lui peut savoir comment c'est dur ou c'est pas dur de lever un enfant déjà même il a la chance parce que en Afrique tu ne peux pas être président ni roi si tu n'as pas d'enfants parce qu'il faut qu'on voit comment tu gères ta maison tu vois et si jamais tu viens et tu ramènes ta grammaire en disant c'est ta femme on te congédie en Afrique je parle de l'Afrique je ne parle pas de mon président bien sûr je parle des gens qui le font en prenant des mémères et des commères n'est-ce pas donc aujourd'hui ils nous ont contaminés dans les banlieues il y a des jeunes qui ont dit on ne veut pas travailler c'est trop dur on veut aller dans le 16ème arrondissement pour aller nous payer nos mémés parce qu'elles prennent les sous en Afrique et elles ont même tu sais que dans les bandes dessinées il y a les personnages qu'on appelle les rapetous et bien les mémés sont surnommés dans le une île là-bas des rapessous on va les raper et on prend les sous des nègres de 17 ans 18 ans qui attaquent des mémés le codeur de 75 ans qui elles-mêmes disent qu'elles en redemandent comment voulez-vous cela là-bas est-ce ce que nous en sait donc voilà comment on est en train de dévoyer et aussi de encanailler nos enfants parce que nous n'avons plus aucun contrôle sur l'éducation de nos enfants 7ème question 6ème question quelle est l'originalité de la définition du racisme par français Chris Wesson et quelles sont les implications d'une telle prise de position radicale exprimée à la page 421 je cite le racisme est le système local et mondial d'une force destructrice et d'une dynamique structurée et entretenue par des personnes qui se classifient comme blanches que ce soit déterminées consciemment ou inconsciemment et qui consiste en des types de perception de logique de formation symbolique de pensée de langage d'action et de réponse émotionnelle dans tous les domaines de l'activité humaine l'économie l'éducation le divertissement le travail la politique la religion le sexe et la guerre dans le but ultime d'assurer la survie génétique blanche et d'empêcher l'annihilation génétique blanche sur la planète Terre une planète sur laquelle la vaste et écrasante majorité des individus sont classifiés officiellement comme non blanc noir marron rouge et jaune par des individus à peau blanche et tous ces individus non blancs sont génétiquement dominants en termes de coloration de la peau et de dosage de la mélanine par rapport aux personnes à peau blanche qui sont génétiquement récessives et déficientes voilà ça bon alors là il y a le mot radical absolument définition radicale alors je voudrais dire ceci pour les noirs qui ont peur parce que ça fait partie des concepts qui effraient radicale veut dire étymologiquement estirper le mal à la raserie si les noirs préfèrent des palliatifs ou des pommards qui leur donnent l'illusion de l'indolorisme ils peuvent le faire mais ça fait combien de siècles que le mal perdure à la raserie donc être radical c'est une très bonne chose deuxième état de l'étymologie deuxième extrémiste extrémiste encore un autre bon nous vivons une situation extrême et on voudrait une réponse modérée et ça c'est un qualifiaire quand il y a la gangrène sur un pied pour éviter que tout le corps ne soit pourri de gangrène et que la personne ne meurt on coupe le pied oui ou non l'impératif étant la survie de cette personne par-delà l'amputation salvatrice qui dit qu'on ne peut pas vivre sur un seul pied il y a des unijambistes elles s'ils sont morts la gangrène a été étypée non le noix vit une gangrène pourquoi courir le risque que tout le corps soit gangrène pourquoi donc voilà pourquoi il faut une thérapie extrême qui suppose qu'on n'ait pas peur d'éradiquer et d'amputer les éléments corrompus de la race noire parce que la corruption ne peut se faire que si des corrupteurs que sont les blancs trouvent des noirs à corrompus sinon la corruption n'aurait pas de raison d'être mais on focalise tout sur les corrompus noirs mais on je vais utiliser maintenant une expression ironique on blanchit les corrompus blancs et en la matière on lave plus blanc que blanc on a blanchi Bolloré il a été un garde à vie et le parquet le ministère de la justice a dit de ne pas continuer les poursuivre pourquoi ? parce que Bolloré a falsifié les élections au Togo pour avoir des parts de marché donc c'est corruption active c'est même pas possible mais il est libre aujourd'hui donc ça veut dire que la corruption est interdite officiellement en France mais elle est encouragée si ce sont des français qui opèrent en Afrique or la loi française dit qu'il y a extraterritorialité et que quelqu'un peut avoir commis un délit en Afrique mais il doit comparer devant les juridictions françaises et les juridictions françaises disent qu'il faut classer son suivant voilà là où nous avons ils prennent des enfants africains ils les kidnappent au Tchad et ils disent que ce sont des enfants qui sont en train d'extraire du génocide au Soudan et ils appellent ça l'Arche de Zoé moi je dis l'Arche des Zozo oui et qu'est-ce qui s'est passé la France a dit qu'elle menace de rupture de la coopération de défense le Tchad c'est-à-dire elle refuse de protéger le président du Tchad contre les propres rebelles qu'elle-même forme si jamais le président du Tchad n'envoie pas les gens qui ont enlevé les enfants et prétend les juger au Tchad et l'argument des français c'est ceci la justice tchadienne est une justice expéditive et totalitaire mais en même temps la France dit que le Tchad est une démocratie c'est-à-dire logiquement il y a une séparation des pouvoirs donc vous voyez effectivement on les a emmenés ici et la France a promis de les juger et ils ont été mis en liberté donc ces faits sont suffisamment massifs et nombreux pour qu'il faille en énumérer d'autres la conclusion qu'on peut tirer à ce stade c'est que jamais un historien béninois n'aurait été si loin parce que l'historien béninois va d'abord considérer que la France est un pays de droit de l'homme et que les Etats-Unis aussi en plus il a été formé ici par des africanistes qui sont toujours vivants et pour avoir une thèse et avoir le droit d'enseigner au Bénin on lui a suggéré discrètement d'entrer dans la franc-maçonnerie donc c'est un homme qui est pied et poilier et quand il va écrire il va dire qu'il y a quelques Français qui ont commis des bévues mais l'Etat français demeure irréprochable en tant qu'Etat de droit et bien moi je dis tous les crimes d'autopart sont des crimes d'Etat c'est de la négrophobie institutionnalisée au sein même des plus hautes juridictions d'Etat ce fait a été rendu si vous voulez clairement dans tout le livre parce que je ne pouvais pas entrer dans trop de détails sinon ça ferait cinq heures d'exposé suivant septième question en quoi l'Amérique était le laboratoire par excellence de la violence raciale extrême exercée par la race blanche acculée et tétanisée par la peur de l'annihilation absolue c'est-ce qu'on vit c'est en Amérique qu'en 1969 encore on brûlait des noix et le cluclus clan était là on a les photos j'ai dit 1969 et les enfants blancs étaient contents riaient et on voit la corde qui pend le noir qui est sur un bûcher en Amérique c'est en Amérique qu'on a assisté au léchage collectif des noirs en 1972 c'est en Amérique qu'on a obligé une femme noire à se lever pour Rosa Parks ça fait partie d'un des livres que nous allons mettre dans le live pour laisser la place aux blancs dans l'Alabama et elle a refusé et on a vu l'enchaînement des conséquences et elle raconte sa vie sa vie a changé elle était devenue maintenant traquée elle était traquée par le FBI pour avoir refusé parce que cela a entraîné des grèves contre les bus or les noirs qu'on veut qui voyagent debout ce sont eux qui sont les vrais clients des bus et les blancs qui sont là ils ne payent pas de tickets donc comment même au niveau de la rationalité économique on peut construire là c'est du racisme mesquin de bas état je n'ose pas dire autre chose c'est en Amérique qu'on voit en 1980 un noir qui est obligé de s'asseoir au fond de la salle loin pour pouvoir étudier parce qu'il ne faut pas qu'il se mélange avec les blancs on a les photos c'est en Amérique qu'on voit en 1982 des chiens dressés pour dévorer les noirs simplement parce que les noirs manifestent donc ça s'appelle le lâchage des mollons c'est ça que la police appelle la FBI appelle ça le lâchage des mollons donc on lâche les chiens parmi les noirs donc on voit quelqu'un qui a le mollet dévoré et tout et les policiers blancs rient c'est en Amérique qu'on a vu récemment des noirs qui simplement ont dit qu'il faut que la ségrégation c'est aux Etats-Unis être expulsés sans jugement pour dire va dans ta forêt équatoriale c'est le leader qui s'appelle Stockley Kamayka qui est parti en Guinée qui a épousé Myra Makeda et qui s'appelait Kwame Touré du nom de Kwame Nkuma et de Sekou Touré qui l'ont accueilli c'est un nom américain expulsé sans jugement c'est en Amérique comme boxeur Cassius Marcelus dit Mohamed Ali dit qu'il ne va pas aller tuer des gens qui ne connaissent pas au Vietnam dans une conscription militaire de deux ans je ne veux pas je suis objecteur de conscience prison on lui a enlevé ses droits on lui a enlevé beaucoup de choses on l'a persécuté mais il a tenu c'est en Amérique que le FBI fait entrer parmi les Black Panther des gens pour mettre du poison dans le dentifrice des leaders des Black Panther ils mettent les femmes avec les Black Panther et les Black Panther étaient traqués comme des chiens il y aura un livre là sur les Panthères Noires le parti que nous allons étudier donc l'Amérique ne peut pas nous parler de rester de l'intégrité des personnes et des biens ça c'est pas possible mais il y a un argument qui interdit que l'Amérique fasse c'est que l'Amérique a fait une statue de la liberté mais en fait sur la place où a été guillotinée le dernier chef indien qui a refusé de se soumettre l'Amérique est basée sur un cimetière du peuple autoctone l'Amérique c'est un état génocidaire qui essaye de se faire passer pour l'état de la liberté ça c'est pas possible on peut pas l'humanité ne peut pas parce que ce génocide ne date pas d'il y a 5000 ans c'est encore récent et tout chaud il y a des peuples aujourd'hui qui sont confinés dans des réserves et du matin au soir ils boivent de l'alcool frilaté pour se détruire c'est les Amérindiens comment on peut imaginer et ils disent qu'ils sont contre l'immigration des Mexiques des autres peuples mais toi tu n'as pas même été un migrant tu as été quelqu'un qui a exterminé quelqu'un et leur héros s'appelle Terminator et j'ai proposé ce soir de l'appeler Exterminator moi parce que je fais beaucoup de râpe suivant huitième question quelle signification faut-il accorder au fameux serment noir entre guillemets serment noir dont l'auteur nous gratifie à la page 422 de son ouvrage à la page 422 l'auteur écrit ceci tout noir qui est au courant du plan d'extermination des noirs que ce soit aux Etats-Unis en Afrique au Nicaragua au Brésil en Inde partout il doit avant d'oser revendiquer un leadership pour un comte des noirs faire un serment noir qui est une promesse d'engagement jusqu'à la mort pour la survie des noirs donc voici le texte je me promets en tant que noir de me respecter et de respecter tous les autres noirs y compris toutes les nuances de noir présents sur la planète et qui sont tous victimes du système du racisme dénommé la suprématie blanche et je promets d'utiliser toute mon énergie vitale toute mon intelligence et toute ma créativité dans tous les domaines de l'activité humaine afin d'éliminer ce système mondial de racisme la suprématie blanche sur la planète et de le remplacer par la justice moi je ne dirais pas la mal afin que la paix règne définitivement alors Dieu Dieu des ancêtres donne moi la force donne moi la force et c'est elle qui a signé elle met docteur en médecine psychiatre et tout ça et c'est effectivement au-delà même ce qu'elle est donc ça veut dire qu'elle était au courant que du temps où nous étions nous-mêmes il y avait l'Egypte ancienne la Nubie Ghana Mali Songhaï personne ne pouvait prendre une responsabilité publique sans être assermenté sans faire un serment de fidélité aux ancêtres et aussi d'engagement pour la libération de leurs descendants partout sur la terre c'est ce qu'on faisait avant maintenant on est dans des partis politiques où on ne sait pas qui est lui où les poissons capitaines qu'on habite dans la même mer douce avec les requins ainsi de suite ainsi de suite donc ce fait à lui seul pour moi est une déclaration d'amour d'une valeur inestimable par les temps de trahison qui courent parce que l'Afrique est le seul continent où l'impunité est non seulement encouragée mais récompensée en Côte d'Ivoire un candidat potentiel à la présidence de la république ancien premier ministre a écrit un livre intitulé Comment je suis devenu rebelle Soro Guillaume Guibafori et dans ce livre il dit que la seule manière d'accéder aujourd'hui au pouvoir c'est de prendre les ordres pour pouvoir s'imposer par la force y compris face à un régime prétendument élu démocratique alors que vont penser les enfants qui suivent ces exemples et qui ne veulent pas aller à l'école qui ont échoué en tant que rappeurs qui ont échoué en tant que footballeurs en tant que basketeurs et tout ça et il leur reste quoi ? la déification des arbres la déification des arbres ça c'est une expression demandée là quand même je lui accorde ça comme mode d'acception à la promotion sociale ça dit que pour que toi tu aies une promotion et un juif sans limite et avec excès il faut que tu endeuilles les familles que tu tues les gens parce que c'est par la rébellion que tu vas accéder au pouvoir en fait ces rébellions sont créées par la France et Soro Guillaume est une création de la France Soro Guillaume est une marionnette et un pion de l'impérialisme et du néocolonialisme français et il y a beaucoup de gens qui font semblant de croire que c'est quelqu'un qui a un quelconque amour pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique tous les faits les actes qu'il a posés montrent au contraire que c'est quelqu'un qui est dans un rapport de haine de la Côte d'Ivoire des Ivoiriens de l'Afrique et des Africains voilà la position voilà pourquoi si nous étions éveillés des gens comme ça ne doivent même pas être candidats la preuve que nous sommes en pleine régression c'est qu'ils reviennent après tout leur cri tous les méfaits et tous les forfaits parce que leur impunité leur rend plus fort plus audacieux plus culottés et cela en dit long sur la faiblesse organisationnelle actuelle dont nous pouvons faire preuve sur notre propre continent qui est devenu un lieu où nous survivons où nous sommes à peine tolérés un lieu où on planifie au moment même où je vous parle on met au point dans des laboratoires appropriés des plans d'extermination pour des régions entières sur ce continent et nous nous faisons comme si tout va bien et nous allons aller en boîte demain soir et ensuite on quitte la boîte on va ensuite donner 10% de notre salaire à des évangélistes escrocs et nous considérons que c'est ça la belle vie que nous pouvons mener sur la terre suivant neuvième question et avant dernière question dans le chapitre 20 intitulé les enfants noirs et le processus d'infériorisation à la page 342 Welsin écrit j'ouvre les guillemets les enfants noirs sont notre bien le plus précieux et notre ressource potentielle la plus grande n'importe quelle discussion censée de la survie ou de l'avenir des noirs doit être fondée sur un programme de développement maximal à tous les enfants noirs de tous les enfants noirs fermez les guillemets pouvez-vous esquisser les contours d'un tel programme sèche-covid d'abord la phrase que vous avez citée continue page 342 suivante et pour plus de rigueur je vais donc continuer la suite ok la citation les enfants sont le seul avenir de n'importe quel peuple si la vie des enfants est dilapidée et si les enfants d'un peuple ne sont pas totalement développés quel que soit le prix et les sacrifices nécessaires à consentir ce peuple se sera condamné à une mort certaine à plus ou moins brevetiaire à une mort certaine ce peuple sera détruit de l'extérieur ou de l'intérieur par les attaques de ses propres enfants et ils peuvent être détruits par les deux simultanément les attaques de l'extérieur et de l'intérieur les noirs sont maintenant attaqués de toutes parts de l'intérieur d'abord dans la rue par nos propres enfants et attaqués de l'extérieur par notre oppresseur collectif cette réalité révèle la question centrale de cet essai et auxquelles les noirs doivent répondre première question est-ce que les enfants noirs aux états unis développent un jour leur potentiel génétique maximal pour le profit de la communauté noire deux si oui qui sera responsable en dernière instance de créer ce développement maximal les noirs eux-mêmes ou les blancs auxquels nous confions leur éducation trois si les enfants noirs ne sont pas développés de façon maximale qu'est-ce que les noirs imaginent vraiment qui va arriver à cette large masse d'êtres humains innocents non développés par leurs propres parents quatre est-ce que les blancs se tournent vers les noirs d'une façon ou d'une autre pour le développement maximal des enfants blancs dans des institutions appropriées alors moi je dis ceci un l'éducation qui ne doit pas être confondue avec l'instruction et encore moins avec l'élevation l'éducation c'est la transmission des causes des valeurs et des savoirs qui permettent à un être humain de déployer sa créativité intelligible de garantir son autonomie économique et d'assurer le bien-être social et moral de ses descendants l'éducation l'instruction c'est la transmission des connaissances et des compétences qui permettent à un être humain de servir la cause de sa communauté de sa nation ou des gens qui sont s'assemblables avant de servir les palestinés avant de servir les roms avant de servir les gilets jaunes il faut servir d'abord les kémites quiconque n'est pas capable de servir son clan sa communauté sa nation ne doit pas prétendre être un être instruit donc la plupart des gens qui sont diplômés chez nous ne sont pas instruits ou alors je vais maintenant être un peu dure ce sont des intellectuels tarés comme le disait Kérykou effectivement et ce sont aussi des intellectuels illiterés ça c'est très clair l'innovation l'innovation le concept pharaonique c'est R c'est une préposition qui veut dire en direction de vers le K c'est à dire ce qui est l'est jusqu'à R R K et là on voit le déterminatif de l'homme la femme les trois traits du plus portant la main à la bouche donc c'est très fort ça veut dire en fait la collectivité humaine les êtres humains femmes et hommes conformes qui sont capables par la rhétorique la parole la maîtrise de la parole de s'élever vers le divin il n'y a pas d'autodéfinition je ne connais pas je connais les grecs ils ne connaissent pas du moins ils ont connu à notre contact donc c'est très clair et bien c'est ça que devrait faire chaque père de famille chaque mère de famille chaque grand frère chaque tonton chaque tata chaque mamie chaque papi c'est ça qui devrait faire et où ? dans un espace aménagé à la maison qui va s'appeler Kemetic Home School l'école Kemite à la maison pour faire quoi ? parce que si on veut élever nos enfants il ne faut pas seulement prendre la chicote et simuler une autorité alors que soi-même on n'est même pas un parent modèle on est une mère indigne et un père indigne qui lâche les chaussures et lèche les bottes et le conner donc ce qu'il faut faire c'est d'abord ceci 1 la culture du corps et la maîtrise des armes armées donc ça veut dire les sports de combat et d'auto-défense un enfant qui ne sait pas se défend un enfant qui ne sait pas qui peut être attaqué dans la rue par des malades qui disent qu'ils sont des suprématistes blancs ou même par des nègres qui jouent au western rejouent le match dans les ghettos et bien cet enfant il est en danger apprendre à se défendre mais attention apprendre à défendre ses parents apprendre à défendre sa maison apprendre à défendre ses amis apprendre à défendre ses enfants et sa femme s'il le faut en pratiquant les arts martiaux que l'Afrique a inventé donc j'ai un jeune qui a écrit un livre il suffit d'acheter le livre il s'appelle Jaïken il était ici dans la maison il n'y a pas longtemps très modeste mais un colosse donc les arts guerriers anciens en Afrique à Kémé donc il a montré d'où les japonais prennent ça tout le monde on peut même faire ça en dansant nous sommes les seuls à faire au Brésil on peut te battre en dansant les neigres sont forts comment quelqu'un peut se battre en dansant quand je vois Capoeira j'ai envie de devenir maître mais je n'ai pas le temps à cause de mes douleurs et de la pression de l'œil n'est-ce pas deuxième chose il faut apprendre le patriotisme non le matriotisme économique ça veut dire que tout ce que tu dépenses ça appauvrit ta famille ta nation ton clan ta matrie c'est pour ça qu'on dit matriarcal ça même si c'est Basio Fenn qui avait dit bon donc le problème est le suivant est-ce que tu veux appauvrir ta famille si tu ne veux pas appauvrir ta famille fais comme le petit chinois tu n'as jamais vu le petit chinois venir dans un supermarché pour dire qu'il enrichit les blancs pourtant il est en France parce que 10 euros permettent de nourrir 5 enfants noirs en une semaine donc lorsque tu jettes Dieu en fait tu empêches indirectement involontairement les enfants noirs de manger dans cet enfant on ne doit pas lui inculquer seulement le matriarisme économique mais on doit lui inculquer le matriarisme économique mis au service de la redistribution sociale et en étant enfin ici il est en même temps parrain et tuteur des enfants là-bas ça s'appelle la solidarité générationnelle qu'émite la deuxième chose qu'il faut apprendre donc il ne faut pas que l'enfant dès l'âge de 10 ans soit heureux parce qu'il est à la poste au guichet non l'enfant doit être entrepreneur et doit rêver d'être comme d'un côté avoir une fondation parce que la fondation c'est bien la preuve que tu redistribues c'est pas l'économie capitaliste de la maximalisation du profit et du placement dans les paradis fiscaux l'enfant doit avoir ce réflexe grégaire parce que nous sommes dans une économie de prédation c'est la deuxième chose la troisième chose l'enfant doit s'il est un homme apprendre à respecter sa mère sa future femme sa copine sa gueule comme il respecte sa mère comme il respecte sa grande soeur et comme il respectera demain sa fille et l'inverse pour l'autre sexe donc ça s'appelle l'éducation civique conjugale et conviviale c'est que l'enfant doit savoir qu'une femme c'est pas parce qu'elle joue avec une poupée qu'elle doit être traitée comme une poupée c'est ta mère et tu dois apprendre d'abord à lui épargner les violences physiques les violences verbales et même les violences psychologiques qui ne sont même pas assorties de propos mais le regard la mauvaise façon de faire quand une fille noire circule dans la rue tu te mets à siffler pourquoi est-ce que c'est l'arbitre qui est là qui siffle la fin du match donc il y a ces problèmes là qui nous posent ensuite il faut que l'enfant ait ce qu'on appelle la culture du voyage tout enfant doit au moins une fois tous les six mois voyager là où il y a des noirs pour apprendre d'abord à se fondre dans une collectivité quémique qui n'est pas de son enclos ou de sa tribu il faut qu'il soit en immersion à la Havane s'il est béninois c'est-à-dire quémique acculturé dans quelques enclos béninois n'est-ce pas il doit apprendre à Managua la capitale du Nicaragua c'est qu'il s'en dit il ne faut pas qu'il aille là-bas pour aller au restaurant et aller à la piscine il faut qu'il aille dans les musées il faut qu'il visite les familles pour qu'on lui raconte l'histoire du Nicaragua parce que c'est son histoire c'est son histoire et c'est là où il va voir que partout dans le monde le noir est citoyen de seconde zone c'est seulement lorsqu'il y aura les Etats-Unis d'Afrique que le noir sera traité humainement dignement sur tous les continents tant que l'Afrique projettera le déficit d'images qu'on voit tant que l'Afrique présentera des êtres humains qui n'ont pas dignité du sommet à la base et de la base au sommet il n'y aura aucun respect même pas des frères du Nicaragua parce que pour eux l'Afrique est un repoussoir il faut voir les choses comme ça ça, ça s'appelle l'école du voyage et c'est en cela que j'admire mon frère Laskoni parce qu'il emmène toute sa famille et il fait une immersion dans les îles de la Caribe il va au Mali il va partout et il revient nous inscrire ensuite il faut l'école de l'hygiène de vie parce que si aujourd'hui à 45 ans nous avons le diabète l'hypertension et d'autres pathologies lourdes et chroniques on dit chroniques alors qu'il y a des vieux qui guérit ça en Afrique je connais quelqu'un qui avait le diabète le diabète de type 2 il est parti au Bénin il est revenu il est parti voir les médecins les médecins dit ton diabète a besoin il dit non j'ai été voir un vieux les médecins disent s'il te plaît montre nous qui est là après ils vont dire institut pasteur et ils vont encore trafiquer d'autres trucs pour nous empoisonner dedans donc le problème de fond c'est que les africains doivent aller à l'école des tradits patriciens de notre continent qui souvent sont des maîtres en matière de connaissance de la nature du corps et de la réaction du corps face aux différents produits de fibres végétales qui sont à la base de la pharmacopée naturelle la pharmacopée naturelle et tous les cancers sont provoqués en tout cas même l'alimentation l'enfant doit éviter et il doit y avoir des contrôles réguliers des organes vitaux les 13 points vitaux du corps humain que les chinois nous ont emprunté je dis également qu'un enfant doit éviter de passer son temps à regarder la télévision la télévision est un organe institutionnel qui fait la propagande pour la suprémancipation même quand c'est la télévision au Bénin au Gabon etc il doit apprendre à collationner les différentes sources d'informations pour se faire une opinion militante donc si on nous dit Maduro a fait ceci mais il y a un qui est lui bien il faut qu'il